Je m'appelle David Verstrat, je viens d'être engagé chez Greenotech sur le GA Phytobiome, qui accompagne les agriculteurs sur l'utilisation des bio-intrants, donc bio-intrants notamment des extraits végétaux. On travaille aussi sur les extraits de compost et les enrembages de semences. On commence par ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe en 2018 chez lui. Je trouve que les extraits végétaux, c'est un bon levier pour commencer, parce que c'est assez simple d'utilisation comparé à des tés de compresse oxygénée, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on l'a fait venir aujourd'hui au démarrage de notre GA. Et comme ils venaient en Belgique, on ne l'a pas fait venir uniquement pour notre groupe. Et donc on a qu'organisé l'événement avec Terre Vivante, Farm for Good et Régénactère. Et donc je vais rapidement les laisser se présenter deux minutes leur structure. Donc Terre Vivante, nous on existe depuis un an. On a aujourd'hui 27 agriculteurs, dont certains sont dans la salle, qu'on accompagne dans leur transition agroécologique de manière globale, donc sur les dimensions techniques, mais aussi sur les dimensions sociales, économiques, environnementales. Pour ça on a un outil qui est Oasis. On a un GA aussi, pour lequel on vous invitera aussi tous, c'est sur les panifiables. Il y aura aussi des intervenants qui viendront parler de ce sujet-là. Et à côté de ça, il y a la Maison de l'Agroécologie qui est en train de se constituer aussi, avec tous les partenaires qui sont ici. Et on envisage de faire aussi de la communication vers les agriculteurs. Donc voilà, pour me présenter brièvement. Et moi c'est Simon. Moi c'est Louise, donc pour Femme Pourrouge, je suis agronome. Donc en deux mots, Femme Pourrouge, on a un volet à SBL avec tout le suivi des fermes, des accompagnés dans leur transition agroécologique. On travaille aussi avec un outil qui s'appelle la Boussola BC, où on fait des diagnostics de fermes, et on les aide à évoluer vers l'agroécologie. Et puis alors on a un volet aussi plutôt commercial avec des filières, où on valorise les productions des fermes membres. Et puis alors on a aussi un GA, qui s'appelle le GA Asseulement Agroécologique, où là on va vraiment travailler avec les fermes du GA pour optimiser leurs asseulements, et travailler avec un maximum de couverture de sol, un minimum de travail du sol. Donc voilà. Du coup, moi c'est Charlotte de Régine Actaire. J'ai été aussi engagée récemment par la structure pour accompagner notamment le GA. Et donc Régine Actaire, c'est une ASBL qui fait du conseil agronomique indépendant. Donc il faut tenir un service indépendant à sa communauté d'agriculteurs. Pour l'instant c'est 75 agriculteurs qui font partie du groupement, enfin du groupe Régine Actaire. Et donc au sein de ce groupe, une vingtaine ont été volontaires pour s'engager de manière un peu plus poussée dans l'agroécologie, dans ce GA, avec un objectif qui est la réduction d'intrants et la régénération des sols de manière générale, en fait de travailler sur tout l'itinéraire. Donc voilà, encore plus. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Philippe. Merci. Alors Philippe Poudin, Rachel, ma femme. Merci de nous accueillir chez vous. Ça nous fait un petit déplacement, très sympa. Donc je suis agriculteur en Côte d'Or, en France, au-dessus de Dijon, entre Dijon et Troyes. On a 380 hectares, tout en céréales. On a fait un peu de brebis il n'y a pas longtemps. On a fait du semi-direct en 2008, je crois, des couverts en 2005, mais c'est le Roi-Or-Lor. Et aujourd'hui on est en bio. En bio avec des couverts permanents sur 100% de la ferme. Et on a commencé les extraits fermentés en 2010, en essai. Et on les a mis en pratique sur 100% de la ferme en 2013. Mais vous allez voir, ça va être intéressant sur le stockage de carbone. On a multiplié par 5 le stockage de carbone grâce à nos macérations. C'est bon. Non. On a l'allumé. C'est peut-être moi, parce que la souris n'est pas encore le dessus. C'est un peu le... Vas-y, normalement ça devrait marcher. Voilà. Vous avez... Je m'appelle Philippe Boudin, on est en GAEC avec ma femme. Et on va regarder un petit coup le GAEC vite fait, l'évolution et puis les chiffres. Et puis depuis une quinzaine d'années, on travaille sur l'oxydation-réduction sur la ferme. Et donc on suit cette règle, que ce soit sur le sol, pour la plante, pour la graine, etc. On va de la z jusqu'à la fin. Et voilà. Sur les semences, je vous dirais, il y aura un test à faire qui est intéressant, vous allez voir, pour avoir des semences non oxydées. Et puis après, on va parler des macérations. Un petit peu d'huile essentielle, assez rapide. Ça sera pour renforcer les macérations éventuellement. Il résume. Donc, comme je vous disais, nous, on reste en Côte d'Or. On a 250 mètres d'altitude et nos sols, c'est des argileaux calcaires. On est au troisième broyeur à cailloux. Donc, on a beaucoup de cailloux et aussi, on a des terres drainées. On a les deux. Avec beaucoup de... Les terres drainées, c'est les terres argileuses. On monte jusqu'à 50-60% d'argile dans les parcelles. Donc, très dur à travailler. On a un climat quand même très, très dur. On n'est pas loin de l'Angre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce domine-là. C'est une des villes les plus froides de France. Je prends un exemple. En 2012, on a eu moins 25, plus 42 dans la même année. C'est moins 25, on a tout ressemé. Tout était juif. On a eu de l'eau au mois de mai, des excès d'eau, et puis plus 42 au mois d'août. Donc, on est dans un climat très, très dur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. C'est qu'on a essayé de réduire nos charges pour passer les mauvaises années. Et puis, on s'est aperçu que ça faisait du bien au sol. Donc, on a 380 hectares. On est sur trois sites. Il y a un site où il y a 30 hectares. C'est Ville et Duc. C'est que des sables. Là, par contre, c'est très facile à travailler. Noézé, c'est quasi une deuxième ferme. On peut stocker du grain, le ventiler, etc. Là, il y a 150 hectares. Et Marigny, c'est où qu'on reste. C'est un petit village à côté de Châtillon-sur-Seine. Là, on a 200 hectares en quatre partelles. On a eu le deuxième remembrement en 2013. Et on n'a plus que quatre parcelles pour 200 hectares. Des grosses parcelles. Et c'est une ferme familiale. Et on est deux sur la terre. Donc là, je mets un petit coup d'historique. Mais c'est uniquement en vert. Ce qui est côté agronomique. Donc, en 1987, il y a 35 hectares qu'on a arrêté de labourer. Et depuis, ils n'ont jamais eu la charrue. Et là, c'est que des verres de tête. C'est des terricules partout. Super intéressant. Ensuite, en 1999, j'ai rencontré Claude Bourguignon. C'est un bourguignon. Et qui prône le nom labour. Et qui peut faire les analyses de micro-organismes des sols. Je ne sais pas. Vous pouvez aller sur YouTube ou taper Claude Bourguignon. Il est intéressant à causer. Il est assez virulent. Donc là, je me suis pris une claque. Ça m'a bien réveillé. Comme dit Frédéric Thaumol. Plus dur pour faire du seminex. C'est décompacter le cerveau. Et puis, il ne met pas le sol. C'est ça le plus dur. Ensuite, en 2005, on a attaqué le bas volume. Donc, aujourd'hui, on traite entre 25 litres et 50 litres hectares. C'est là que j'ai rencontré Stéphane Billotte. Je ne sais pas. Il y en a qui l'ont peut-être déjà vu ici. Je sais qu'il est déjà venu. Donc, voilà. Bon, on a vendu la charrue. On a vu qu'en 2005, il peut collaborer avec des bêtises. Et on a attaqué les couverts végétaux en 2005. En 2008, on a rencontré Frédéric Thaumol. C'est pareil, celui qui prône le seminex. On a déjà été sur sa ferme, qui est en Sologne. Et on a acheté notre premier smore de seminex. Et on a attaqué les mélanges variétaux, mais en blé, en 2008. Aujourd'hui, c'est toujours dans notre mélange. On ne renouvelle jamais les semences. Donc, cette base-là, c'était entre autres Orventis, Scaporn. Elle y est ou elle n'y est pas. J'en sais pas, elle a peut-être disparu. Parce que comme on ne renouvelle jamais les semences, on remet une nouvelle variété qui nous plaît dedans, de temps en temps, comme ça. Si ça ne nous plaît pas, on ne remet rien. Et on a commencé le seminex de tous les blés en 2008. On a touché toute la surface. On avait peut-être 150 hectares. On a essayé sur 150 hectares. Avec des super résultats. Et puis après, on a généralisé sur le restant de l'assolement. En 2010, on a fait notre premier bilan carbone. Là, on a appris énormément. C'est là qu'on s'est aperçu que la grosse consommation de carbone sur l'exploitation, c'est les engrais. Ce n'est pas le tracteur, ce n'est pas le fume. C'est la fabrication des engrais. C'est 50%. Donc là, on a changé notre assolement. On a commencé à mettre des protégineuses, des légumineuses dans les couverts, etc. C'est là qu'on a essayé de chercher un maximum d'azote pour diminuer notre impact sur l'environnement. Et quand on part dans le semi-direct, en plus, il nous faut plus d'azote au début. Comme on stocke du carbone. Et puis, pour stocker ce carbone dans le sol, il faut de l'azote. Donc, en général, quand on part dans le semi-direct, il faut mettre déjà 10% de plus d'azote. Alors, c'est un coût supplémentaire. Donc, on a préféré travailler sur les protégineuses, etc. Ensuite, on a les premiers colsas associés. On les a fait en 2010. Donc là, on mettait le colsas avec des plantes campagnes. Et comme nous, ils gèlent chez nous, on mettait des plantes qui gelaient. Donc, des lentilles, du sarrasin, par exemple, des févroles. Et voilà. Et au printemps, il ne restait plus que le colsas. Ça nous permettait de réduire le désherbage et les insecticides. Ensuite, on a commencé les macérations 2010-2011. Sans connaître Eric Petiot. Et en 2012, on a été voir Eric. C'est vraiment notre formateur sur les macérations. Il faut pouvoir bien les faire. C'est là qu'il nous a expliqué. Il faut les faire en acide réduit, etc. On a changé de semoire. On est repassé au semoire à dents avec deux caisses. On a créé le groupe Envisol avec Stéphane. C'est un petit groupe de six agriculteurs au départ. Et là, aujourd'hui, il y a 12 personnes. Le but de ce groupe, c'était une obligation de faire des essais. Quel qu'il soit, chacun faisait les essais qu'il voulait. Mais une obligation de faire des essais. Celui qui ne voulait pas d'essais, il ne faisait plus partie du groupe. C'était vraiment une obligation. Et c'est comme ça qu'on a fait. On en faisait déjà avant, nous, avec Stéphane. Et là, avec le groupe, on en a fait plein. Donc, évidemment, on a mis les macérations dans les essais. On a mis d'autres choses. L'engrais dans la ligne de semis. Plein, plein de choses. Le renouvellement des blés, etc. Donc, là, voilà. Et après, 2016, on a attaqué les huiles essentielles. En 2017, les semis ultra précoces. Donc, on se met le colza au mois de juillet. On se met les blés au mois d'août. Voilà. On s'est pris deux, trois bâches. Pas en colza, mais en blé. Et puis, voilà. Et en 2018, on s'est convertis en bio. Et on a remis 200 brebis dans la ferme. C'est notre fils qui était revenu. Et qui a voulu faire des brebis plein air. Avec des super résultats. Et puis, on a attaqué un peu l'homéopathie aussi en 2018. Voilà. Ça, c'était vraiment tout ce qu'il y a en vert. C'est le côté agronomique de la ferme. Donc, ça, c'est ma dernière année avant de passer en bio. Donc, il y avait un tiers quasi de légumineuses ou de protégeuses dans la ferme. Et on a fini avec 1,6 d'IFT moyenne sur la ferme la dernière année. Donc, on ne mettait que des désherbants. On n'a plus de fongicides, plus d'insecticides sur la ferme depuis 2013. On a arrêté grâce aux macérations. Donc, comment qu'on fait aujourd'hui en bio ? On sème du blé. On sème le trèfle avec. Trèfle violet. Le même jour, on n'en sème plus au printemps, le trèfle violet chez nous. Quand on sème au printemps, il lève. Et s'il y a un coup de sec, comme il y a une concurrence déloyale avec le blé, pof, il crève. Donc, depuis qu'on fait ça, on a toujours de la réussite. Donc, le trèfle, il peut passer du moins 10, moins 13. Il a déjà passé des années, même semer au mois d'octobre. Ensuite, on peut le semer dans le sarrasin. Là, on voit luzerne sarrasin. Donc, semer le même jour. C'est incroyable. Là, on est au mois de juillet. La luzerne est très belle dans le sarrasin. Ensuite, le but, c'est de récolter au-dessus, soit de la luzerne ou du trèfle. Et puis derrière, la luzerne à repas. Là, vous voyez, avec 5 kg de luzerne, le champ est ouvert. Et puis après, on peut semer en direct. Là, cette année-là, c'était une année pluvieuse, 2019. Donc là, j'ai sorti la rampe de vent de 12 mètres. Là, ça a paillé de 12 mètres et on va semer le blé en direct. Voilà. Ou sinon, on peut, avec mon sement de semis direct, j'avais semer aussi du tritical en semis direct dans du trèfle vivant. Donc là, on est dans du trèfle violet. Alors, pourquoi le trèfle violet chez nous ? Pourtant, on a un seul argile au calcaire. Donc, on pourrait nous dire, en couvert permanent, c'est mieux la luzerne. Mais non, nous, on préfère mettre le trèfle parce qu'il n'est pas dans son milieu favorable. Le trèfle, il préfère les limons, il préfère l'acidité. Donc, comme ça, il va moins nous gêner dans notre culture. Mais le but, c'est de faire de la biomasse après moisson. Ce n'est pas d'en faire avant. Il ne faut pas qu'il nous gêne, en gros. Là, on est au mois de mai. Le trèfle, il est là, le blé, il est là. Ça se passe plutôt bien. On contrôle le trèfle dans le tritical. Là, on est en bio. Donc, on a fait des comparaisons avec du tritical seul aussi. On fait pas mal d'essais. Et après, on contrôle les trèfles. On travaille avec des fréquences. On met le trèfle dedans. Et le but, c'est de, avec les fréquences, ça l'empêche de pousser. Donc, il reste en dessous. Et après, on passe la moissonneuse directe. Sauf en 2021, avec le mois de juin humide. Là, on récupérait un peu du blé par le dessus. On ne voit pas trop, mais on l'a penché comme ça, la coupe, parce qu'on a un verrin en dessous. Et où il y a vraiment le trèfle qui avait trop poussé, on ne s'embête pas. On prend une pocheuse à foin. Donc, il y en a une devant, deux derrière. On préfauche. Et on revient avec la moissonneuse. Ça va tout le bout. On prend l'envers et deux jours après, on récolte le blé. Parce que le blé, il faut le battre. Donc, on n'en perd pas du blé. Avec la faucheuse, on n'en perd pas. Donc, ça, ça nous permet de récolter. C'est 2021. 2020, 2022, on a tout récolté au-dessus. Voilà. C'est la route secours, je dirais, la faucheuse. Et après, les macérations, je les utilise toujours en bio. Surtout au printemps. Pour partir sur une plante saine. Et puis après, en général, nous, chez nous, on va jusqu'au bout en bio. Parce qu'en fait, comme on n'utilise plus la chimie, la chimie, elle oxyde la plante. Et la plante, une fois qu'elle est oxydée, elle va attirer les maladies ou les insectes. Donc, avant, quand on était, avant d'être en bio, on faisait n'importe quelle chimie, un désherbage, un fond. Voilà. Huit jours après, on revient avec notre macération qui est acide réduit. Et le but, c'était de ramer la plante dans la case bonne santé. Une fois qu'elle est là, acide réduit, elle ne peut plus être attaquée par une maladie ou un insecte. Et on peut l'oxyder autrement qu'avec la chimie, avec des temps couverts qui manquent de photosynthèse. Là, elle va s'oxyder toute seule. Donc, le but des macérations, c'est vraiment ramener la plante dans la case bonne santé, acide réduit. Mais on va le voir après. Donc, voilà, en bio, j'ai gardé mon pulvée. Voilà, je suis un des seuls en bio. Je ne sais pas comment tu voulais faire, David. Vous pouvez poser des questions ou ne faites qu'à la fin ? On va avoir une demi-heure de réponse à la fin. C'est comme vous voulez. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Si il y a besoin d'effetissement. Oui, je ne sais pas. Moi, je fais d'habitude comme ça. Je ne sais pas. Puis, on peut reposer plus de questions à la fin. Mais à tout moment, vous pouvez m'arrêter. Je ne suis pas professeur du tout. Je suis agriculteur. Et là, je suis en bio. Donc, voilà, j'ai un petit déchômeur à disque. Et ça, c'est cette année. Donc, même après le laçon, chez nous, avec la sécheresse, le trèfle ou la luzerne, elle arrive à pousser. Mais bon, là, je suis à 7 de matière organique aujourd'hui dans des sobres. Donc, là, on a passé un petit coup de déchômeur. Mais on travaille ça. La luzerne, elle report. Elle rigole avec ça. Au contraire, ça l'actif. Voilà. Et ensuite, après, on resselle notre blé dedans. En fait, moi, je ne mets que des céréales d'hiver. Je n'ai que du blé, du diétical, du seigle et du petit épaule. C'est que de la pâte. Je ne fais rien d'autre. Moi, j'ai fini. Mon boulot, il est fini. Là, je ne reviens qu'à moisson. Au 1er novembre, j'ai fini de semer. Je n'ai pas de recétri, je n'ai pas de bineuse. Je vais passer ma macération dans 15 jours, chez moi, un passage. Je reviens à la moisson. Je suis gros feignant. Donc, voilà. On fait comme ça. J'ai une parcelle. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, le seigle est ouvert. Ça ne dérange pas de mettre paille sur paille. Là, bloqué. Là, c'est bon. Donc, voilà. Quand il y a de la végétation, on passe plutôt le disque, comme ça. En 2021, on a passé trois fois le disque dans des trèfles, comme ça. Avec l'humidité. Je pense que vous avez été aussi une année humide. Et puis, au dernier passage, on passe un petit coup de cercleur. Mais vraiment, ça, je suis au minimum. Des fois, je fais moins. Pour vraiment un peu freiner le trèfle ou la luzerne. Parce qu'on est en bio. On n'a plus de chimie pour contrôler ça. Et on sème. Voilà. Donc, on sème avec un smor à dents. À double cuve. Dans l'autre cuve, j'ai toujours du trèfle. Et là, je vois, cette année, j'ai remis du trèfle en bordure de bois. Parce qu'il avait un peu disparu. Voilà. Dans les bandes qui disparaissent, je remets du trèfle. À tout moment, je remets un petit peu de trèfle. Tu as rendu dans Kenya pour… Oui, j'ai repris ça parce qu'en fait, je n'ai pas de roue dans celui-là, derrière. Et le Cayena, quand on faisait des semis un peu tardifs, il y avait toute une rangée de roue. Et tu vois, un peu dans l'humidité, c'était pas… Malgré tout, que ça passait, mais ce n'était pas le top top. Et puis là, j'ai deux mètres de plus aussi. Donc, voilà. 16-6, comme le Cayena. Sujectement pareil. Une marque espagnole ? Oui, c'est Aguirre espagnole. Donc, c'est très peu de tyrans. J'ai 150 chevaux de vent. Je sème à 15 heures. On ne le sent pas à ce moment. C'est de la rigolette. Et ça, voilà, ma faucheuse. Donc, ça, c'est la faucheuse qui est devant. Et puis, celle qui est derrière, il y a deux bras qui se déplient. Et je mène 9 mètres de large. Et ma coupe, elle fait 9 mètres de large. Donc, le but, c'est de prendre à l'envers de la faucheuse. Comme ça, vous avez tous vos épis qui sont devant. Comme ça, vous venez avec votre coupe. Ça va tout seul. Et là, on fauche à 8-9 à l'heure dans les blés. Et puis, voilà, quoi. Il n'y a pas poulon à torcher une partelle. Et puis, il a laissé sécher deux jours. C'est un jour de beau. Et après, récolter le blé. Et le trèfle, il est archi sec. Il ne nous gêne pas dans la trémie. Il ne nous gêne pas pouce toquée, etc. Il n'y avait jamais été repris ou s'il ne pleut trop, justement. Non, on prévoit. On prévoit. Ouais, 2021, c'était. Mais bon, j'ai pas… 2021, j'ai tout préfauché, tout ce que je pouvais. Et j'ai pu récolter sans qu'il n'y ait plus dessus. Et je m'étais gardé des parcelles où le trèfle était un peu plus bas. Et puis, s'il venait à pleuvoir, je fauchais ça juste au-dessus. Voilà, on s'est débrouillé. Parce que j'ai prêté ça à un voisin qui fait la même chose. On a préfauché 300 hectares en 2021 avec mon voisin. Il ne fallait pas… D'ailleurs, il y en a racheté une pour en avoir une chacun d'occasion. Il ne faut pas trop chioter. Mais ce n'est pas un coût extraordinaire. Ce n'est pas une faucheuse sans rien dedans. Moi, je l'avais payé 22 000 euros pour 9 mètres. Ce n'est pas… Et puis, comme j'avais les moutons, on faisait un petit peu de foin, etc. Ça rentrait dans les clous. Donc, voilà comment on fait aujourd'hui en bio. Ça, c'est des chiffres. Je voulais vous montrer un petit coup les chiffres, l'exploitation. Donc là, c'est le produit à l'hectare. Ça, je vous ai mis la moyenne CER, c'est le centre de gestion qui correspond à notre exploitation, tu vois, dans notre région, etc. Donc, ils font 1 100 euros de hectare. Nous, on en faisait un petit peu moins parce que quand on était en semi-direct, on faisait du sarrasin, on faisait des graines de trèbes, des choses comme ça qui rendaient moins que du blé, etc. Mais ça, ce n'est pas très grave. Et quand on regarde les charges OP, c'est lié à la semence, traitement et engrais. Donc, la moyenne chez nous, c'est 450, 460 euros. Et nous, on était descendus à 200. Bussière, c'est Stéphane Biad, ceux qui connaissent. Donc, on avait quand même 260 euros de charge de moins à l'hectare que la moyenne. Et quand on va à l'EBE, la moyenne CER, ils sont à 319 euros de l'hectare. 319 euros de l'hectare, l'EBE, ça sert à rembourser les emprunts et à se payer. Chez nous, avec 319 euros, tu rembourses tes emprunts, tu te payes. Mais tu ne mets rien de côté. Donc, ça fait 13 ans que les agriculteurs chez nous, ils ne mettent rien de côté. Nous, on est à 480, Stéphane 420. Et quand on cumule, en 13 ans, c'est comme si on avait cultivé 20 ans par rapport à la moyenne. Ou on peut dire qu'on a 2000 euros de plus de l'hectare en 20 ans. Donc, vous avez 300 hectares par 2000, ça fait 600 000 euros. Donc, on peut soit autofinancer 600 000 euros de plus ou en remettre de côté pour ça. Donc, aujourd'hui, on travaille moins, mais on gagne plus. Et on déstope moins de l'eau seule. Et vos voisins, ils se disent qu'ils travaillent. Non, mais ils sont fait un fou, il y a de moins. Que ce soit une année humide ou sèche, ils passent autant de passages dans les champs. Je n'arrive pas à comprendre. En dernier, ils passaient des passages où c'était comme ça. Il n'y avait même pas une mauvaise herbe. Ils passent du vibro, du machin. Surtout au prix du gasoil, l'an dernier. Moi, j'ai failli y avoir mon voisin. Il me dit, tu as un filon, jeter du gasoil, ce n'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est pas comme ça. Après, ils ont bien vu. Nous, on est obligé d'amortir énormément. On est obligé d'investir énormément dans des tracteurs neufs pour rien. Juste pour faire de l'amortissement. Voilà, comme ça. Alors, l'oxydation, réduction. Donc, le pH, un pH qui a très peu, qui est acide, il aura très peu d'oxydation, un peu de OH-. Donc, il aura beaucoup plus de protons qu'un pH basique. Il a beaucoup plus de OH-, donc beaucoup moins de protons. Donc, c'est pour ça qu'il faut être plutôt acide. Et puis, l'oxydation, on appelle ça des minivolts ou des électrons. Alors, c'est quoi ? L'oxydation, beaucoup d'oxygène, très peu d'électrons. Et dans la réduction, c'est l'inverse. Donc, moins d'oxygène, beaucoup d'électrons. Et les électrons, ça se mesure. Hop, il y a un récit. Il n'y a pas en dessous. Ah si, on ne le voit pas avec le soleil. Les électrons, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, c'est pour ça que nos macérations, il faut les faire en acide réduit. Beaucoup de protons et beaucoup d'électrons. Et une plante, si elle est ici, si elle est beaucoup oxydée, elle va attirer les maladies des insectes. Et tout ce qui est chimie, c'est ça. C'est oxydé. C'est beaucoup oxydé, la chimie. Donc, ça, c'est le tableau d'Éric Petiot. La case bonne santé de la plante, elle est là. Et quand on revient, par exemple, avec du glyphosate sur un sol, et là, dans les vignes, on va attirer les maladies du bois. Parce que le glyphosate, il est acide oxydé. Par contre, quand on va travailler avec des bouillies bordelaise en excès, des engrais chimiques et des phyto, eh bien, la plante, on va la ramener ici. On a le calin oxydé. Et là, on va attirer les maladies des insectes. Voilà. Un insecte, il va repérer un champ oxydé à 8-10 bornes. Donc, vous faites un désherbage 8 jours après. Si c'est la période où la plante est sensible à l'insecte, 8-10 jours après, vous avez un insecte qui arrive. Ça va très vite. Vous désherbez vos pots, 8 jours après, les citones, ils sont là. Ou peut-être même avant. Vous désherbez un colza qui est en végétation, hop, les altises, ils arrivent. Nous, on avait vu traiter du colza en végétation que des bandes comme ça, toc, toc, toc. On allait voir 8 jours après, il y avait les altises qu'à l'endroit qu'on a traité. La partie non traitée, il n'y avait aucune altise. Mais ça, c'est normal. Et puis après, quand on rate des macérations, par exemple, on a un alcalin réduit. Donc, on a été dans la putréfaction. Il y a quelques mouillants aussi qui ramènent la bouillie. Et là, on va attirer les microbes et les pathogènes. Donc, le but... Philippe, quand vous dites ça à Terinovia, à des gars dans votre coin qui travaillent dans le colza, ils vous prennent pour info ? Non, parce que nous, on n'a jamais mis d'insecticide sur le colza. Et que les gars, ils ne peuvent plus cultiver chez nous, avec les altises. Oui, mais les centres de recherche, ils se disent... Ah, je ne sais pas. Quand on leur dit ça, ils doivent nous prendre le coup de fou, peut-être. En tous les cas, je peux leur montrer mes factures. Maintenant, je suis en bio, je n'ai plus le droit. Mais avant, je n'achetais jamais d'insecticide. Mais ils n'essayent pas ? On a pourtant la chambre d'agriculture. Ils en parlent un peu, vous allez voir, etc. Mais ça, c'est reconnu. Olivier Husson, je ne sais pas si vous le connaissez, il le dit très bien. Une plante qui est oxydée, elle va attirer les maladies, les insectes. C'est comme ça. C'est normal, c'est le taux de sucre, il baisse. Je dis que c'est pareil que chez vous. C'est des trucs qui sont plus ou moins connus. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui le fait. Mais au niveau des centres de recherche, c'est zéro. Ben oui, bien sûr. Après, vous allez voir, on peut faire le taux de brix. C'est ça qui est intéressant sur une plante. Si elle n'a pas beaucoup de sucre, la plante, c'est qu'elle est plutôt dans l'oxydation. Si elle a beaucoup de sucre, c'est qu'elle fait de la photosynthèse. Et derrière, elle a beaucoup de sucre. Et on est tranquille. On le voit très bien les années. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes ou en 2016, les blés ici aussi. Nous, en France, c'était une catastrophe. Les rendements, dans les bonnes régions, ils faisaient 25 à tour en blé au lieu de faire 100. Mais c'était mai-juin, couvert. Donc, la plante, elle ne fait pas de photosynthèse. Donc, elle ne choque pas ce carbone. Elle ne le transforme pas en sucre. Donc, derrière, on attire les maladies. Tu as beau mettre un fongicide, en plus, tu oxydes avec le fongicide. Donc, tu te mets encore une balle dans le pied. Si tu n'as pas un beau temps derrière un fongicide, tu vas retrouver une maladie après. C'est obligé. Tu vas arrêter une maladie, mais il y a une autre qui va revenir. Tu vas affaiblir ta plante. Ça, nous, on a X exemples chez nous. Moi, j'ai déjà vu un technicien venir chez moi. Il dit, va voir tes poids. Il y a plein de citones en ce moment. Je dis, moi, je n'ai pas désherbé. Je vais voir. Je n'avais aucune citone. Il y avait tout le monde qui traitait l'insecticide dans leur poids parce qu'ils avaient désherbé 8 jours avant. Nous, on désherbait avec les petites doses, les triplettes. Tant qu'on ne désherbe pas sur une plante en direct, c'est un peu différent. Donc, le but, c'est de ne pas oxyder. Nous, à chaque coup, quand on faisait quelque chose dans le champ, on dit que c'est un compromis, l'agriculture. Des fois, on est obligé de passer. Mais si on peut réparer derrière, il faut le faire. Donc, quand on faisait un truc pas bien, on essaie de réparer derrière. Mais voilà. Et si on pouvait l'éviter parce qu'on savait qu'on allait oxyder la plante, on ne le faisait pas. C'était un compromis. Une plante en bonne santé, ça, c'est Christine Jones qui le dit, l'australienne. Il y a des écrits. Une plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend du... Par la photosynthèse, elle prend le CO2. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rejette bien l'O2. Elle évite d'être oxydée. Ensuite, son carbone, elle le transforme en sucre. Elle va se nourrir. Et si elle fait beaucoup, beaucoup de photosynthèse, elle en rejette dans le sol. Voilà. Et c'est comme ça qu'on renourrit les micro-organismes pour stocker le carbone. Et dès qu'ici, on a mis une chimie, elle fait ça, elle garde son sucre, mais elle n'a plus à ramener. Vous allez voir la différence quand on a arrêté la chimie sur la ferme. Le stockage dans la matière organique, on stocke cinq fois plus de matière organique dès qu'on a arrêté fongicides, insecticides. Parce qu'on a une plante qui fait plus de photosynthèse. Tout simplement. Je peux vous le dire parce que chez nous comme ça, ce qu'on a déjà vu Stéphane, c'était chez lui pareil, à une demi-heure de chez moi, on retrouve exactement les mêmes résultats. Le sol, alors quand on le travaille, la matière organique, c'est du carbone et de l'azote. Quand on amène de l'oxygène, on travaille le sol, on ne voit pas trop. Voilà, on amène de l'oxygène. Donc le C, on le transforme en CO2. C'est comme ça qu'on déstocke nos sols. Ça repart dans l'air. Le N, il se transforme en NO3-. Et derrière, quand il y a une grosse pluie, NO2, et quand il y a une grosse pluie, NO3-. Et hop, c'est comme ça qu'on lessive un sol. Mais en bio, on peut le faire ça. Vous labourer une luzerne, il pleut huit, dix jours après, vous pouvez amener des nitrates dans l'eau. On peut le faire. Moi, je n'oppose pas au bio ou conventionnel. C'est un constat que je fais. Et le réfractomètre, là, c'est justement un appareil pour mesurer le sucre de la plante. Donc on prend l'avant-dernière feuille et l'avant-l'avant-dernière feuille. On l'écrase dans un presse-ail. On pose la goutte sur le réfractomètre. Et ensuite, on regarde à travers. Et là, vous avez une barre qui se met. Là, vous êtes à 16. Donc on a 16 % de sucre. Par exemple, du blé à 16, il est en pleine forme. Donc là, il ne va pas tirer insectes ou maladies. J'ai envoyé en PDF toutes les diapos qui ont une petite étoile verte. Et David, vous les ordonnera si vous voulez. Donc ça, vous l'aurez aussi. Donc là, le taux de sucre en fonction de l'espèce. Par exemple, on prend le blé. Mais entre 14 et 18, il est en pleine forme. Vous faites une macération. Par exemple, vous êtes à 8-10. Le lendemain, elle monte à 12, la plante. Ou plus. C'est valable. On va venir suffisamment pour empêcher que ça redescende. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut. Le truc, c'est de faire pousser une plante en bonne santé. Voilà. C'est le plus dur. Chez nous, on y arrive quand même relativement peut-être plus facile que chez vous. Vous êtes plus sujet à la pluie, des nuages. Peut-être moins de photosynthèse que chez nous. Alors que… Ça s'améliore. Comment ? Ça s'améliore. Ça s'améliore, oui. Nous, ça va être peut-être trop… Voilà. Là, c'est juste pour vous dire. C'est quelques photos, comme il y a eu le remembrement. Donc là, c'est mon ancienne parcelle, là aussi. Le gars, il a semé un colza. Donc, il a regratté le sol. Donc, il a déstocké du carbone. Donc, il a libéré de l'azote. Et celle-ci, c'est encore pire. Ça, c'est mon ancienne parcelle, ici. Le petit triangle, là. Voilà. Et c'est son orge. Ça, c'était au mois de janvier. Donc, voilà. Donc, on a stocké. Quand on fait du semi-rec, on laisse les pailles. Quand on fait un couvert, on stocke du carbone et de l'azote. Et quand on retraille le sol, on libère le carbone. Et il y a de l'azote qui nourrit la plante à fait. Voilà. Il s'est trompé dans son déservage. Ce n'est pas dans le sens du passage de roue. Là, on voit vraiment l'ancienne limite parcelle. Et c'est 2013. L'an dernier, ma parcelle était plus grande. Elle est là. Et l'autre voisin, l'autre côté, il a repris la parcelle. Il a semé du tournée de sol l'an dernier. Le tournée de sol, il n'a vécu que dans mon ancienne parcelle. Dix ans après. Je pense que le taux de masse organique était un petit peu plus élevé. Donc, stockage d'eau en plus, etc. Mais à couper au couteau. Moi, je le vois toujours. Les parcelles que j'ai prises, j'ai toujours une différence par rapport à mes parcelles. Encore aujourd'hui. Quand on a repris les parcelles, on perdait entre 10 et 25 hectares en blé. Surtout avec le climat qui change, je pense que de la matière organique, ça serait bien d'en avoir. Parce que c'est un stockage d'eau quand même. Ce n'est pas vos matières organiques hors de la perle ? Il n'y en a pas. Non, il n'y a quasiment pas un peu de fiante, mais vraiment très très peu. Non, c'est uniquement nos couverts, nos pailles et le non-trail du sol. Et puis la photosynthèse. Donc, c'est possible sans éloge. Ça, c'est un test bocal pour voir si notre plante est saine. Je vous l'ai mis, c'est la NASA et l'université de Massé en Nouvelle-Zélande qui ont fait une étude pour voir si une graine est saine. Donc, on prend un bocal, on met un petit peu d'eau au fond, on met du sable blanc, pas de terre, sable de maçonnerie du 0,5 par exemple. On pose les graines dessus et on ferme. Et si derrière, peut-être après, au bout de quelques jours, on met ça devant une fenêtre, ça germe très très vite. Et si nos graines, il n'y a aucun champignon tout autour, c'est qu'elle est saine, on n'est pas obligé de la traiter. Parce qu'un traitement, c'est une oxydation. Donc, voilà, le but, c'est de ne pas toucher les sols, si on peut. Après, je ne sais pas, avec les pommes de terre, les bitraves, c'est compliqué. Derrière, on regarde nos ossements. S'ils sont saines, on ne les traite pas, ça ne sert à rien. Donc, on n'oxyde pas, donc on part bien. Par contre, si on a ça, un champignon autour d'une graine, là, il faut traiter la graine. Parce qu'en fait, si il y a un champignon, c'est qu'il vient de la graine. Comme on a fermé le bocal, il ne peut pas venir de l'extérieur. Et puis, comme on n'a pas mis de terre, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Le champignon, il vient bien de la graine, quoi. Voilà, quoi. Et l'avantage, vous mettez 50 grains, là. Hop, au bout de 3-4 jours, vous avez le taux de germination. Ça, c'est des pois. Pareil, je n'avais pas de champignons. Nous, ça fait... Moi, je n'ai pas traité les semences depuis 10 ou 15 ans. Je ne sais pas, je n'ai plus ça en tête, quoi. Alors là, au niveau lever, sans traitement, etc., c'est... En 2003, on a déjà eu les orges d'hiver gelées chez nous. Celles qui n'avaient pas été traitées, ils n'ont pas gelé. Ça, c'est comment... Monsieur Demen, celui qui nous avait appris le bas volume, il nous a dit tout traitement, c'est un stress pour la plante, quel que soit le traitement. Et il y a quelques orges d'hiver qui avaient résisté aussi au gel. C'était un voisin qui traitait à demi-dos. Donc, moins oxydé, moins graissé. Voilà. C'est un T2, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. 2003, ça. Parfois, il y a des enrobages, on en parlait juste avant, des enrobages avec des biostimulants, des trucs... Non, c'est quand même pas de la chimie. Déjà, ça rentre moins dans la plante, etc. Et puis, en plus, ça va plutôt se dégrader rapidement dans le sol. Tu vois, que de la chimie, ça a du mal à se dégrader quand même. Ça, tu as des enrobages avec des composts ou des choses comme ça, tu ne l'as jamais... J'ai déjà fait avec macération. Tu gagnes un demi-stade à la levée, tu vois. Quand t'emblées, il y a au stade de feuilles, l'autre est déjà à deux et demi, tu gagnes un peu. Et en obéopathie, c'est... Voilà. Truc de fou. On s'en merveille, en fait. Non, non, quand j'ai fait le test au bocal, qui est bon. Je n'ai jamais traité pour l'instant ni au vinaigre, ni au copsyte. On a du cuivre spécial bio. Le copsyte, ça s'appelle. Je n'ai jamais fait. Parce que pareil, le copsyte et le vinaigre, ça va oxyder ta graine. Ce n'est pas le top. Par rapport au traitement, il y avait Francis Chaboussou, qui avait fait un écrit là-dessus assez copieux et qui illustrait pas mal de réactions de plantes en fonction des traitements chimiques. Il y a du bio à cette élimination. Et puis, si tu mets un traitement chimique sur ta graine, par exemple un blé, un puceron, un puceron, la cicadelle à l'automne, ça va être compliqué de ne pas se faire piquer. Tu comprends ? Ta plante, elle est oxydée. Ça bouge sous. Donc, tu vois, le but, nous, c'est d'essayer de minimiser l'oxydation. Donc, on commence par le sol, la graine, et puis après la plante, pour qu'elle ne soit pas trop oxydée, rien qu'une macération. En gros, voilà, c'est le schéma de celui-là. Faites des bandes, surtout, n'hésitez pas, faites des bandes un coup. Hop, tiens, un bout dans mon champ, je fais 24 mètres de large, hop, sans traitement de semences, mais vous allez voir. On a fait avec Noricia, maintenant, elle s'appelle Vivecia, la coopérative, dans l'aube, là. Ils avaient fait l'agriculture durable, il y a un moment avec eux. C'est le début de 2010. On avait fait le bilan carbone avec eux. Et nous, on voulait ressemer, nous, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas. Donc, au début, on faisait ça, voilà, comme un jardinier. On remuait. Maintenant, c'est fini, on remuait. Une fois qu'on a vu Eric Petitou, il nous a appris à les faire. Et puis, par contre, je la garde, cette petite photo. Une fois que ça moussait un petit peu comme ça, je ne pouvais pas acheter l'appareil, le BH Redox Mest, c'est un peu le moment qu'il faut filtrer. D'accord ? Quand même, c'est de prendre un appareil, ça coûte 200 euros, ce n'est pas excessif. Ça nous aide à prendre la décision qu'en filtrer. Ça, c'est nos premiers essais. En 2011, avant de connaître Eric Petitou. Donc voilà, ça, c'est un blé. À gauche, il a eu fongicide. Sorti dernière feuille. C'était là qu'on avait nos meilleurs résultats. Donc, on fait 80 quintaux, 81. Le témoin, toujours. Donc, il y avait quand même 10 quintaux d'écor. Et puis, purin d'ortie, là, à 10 %, on fait 82. Donc, pareil, on n'est pas... Donc, ça, c'est toujours, quand on fait des essais comme ça, c'est coupe pleine avec la motionneuse. Temps de mètre, on vide d'un récipient, on pèse. Voilà. Tous nos essais sont faits comme ça. On a gagné un petit peu en protéines. Et, ben, voilà, quand on fabrique nous-mêmes, on a gagné le prix. Bon, après, 0,5 d'opus et de Proplex, ce n'était pas très cher à l'époque. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, c'est celui-là. Donc, ça, l'année d'après, j'ai fait dans mon orge de printemps. Le témoin, on fait 70. En belle comète, on fait 76. Et le purin d'ortie, 76. Derrière, je sème un couvert. À l'époque, je n'étais pas en couvert permanent. Je sème un couvert. Et un mois et demi après, voilà, je vois une bande qui pousse beaucoup mieux. Je sais quoi, ça. Je reprends mon cahier. Et c'est où on avait mis le purin d'ortie. Donc, on a là, on a dit, ça joue tous les pailles, ça doit jouer peut-être sur le sol, etc. Là, ça nous a vachement intéressés. C'était plus beau que le témoin. Tu n'as rien vu. Donc, voilà, quoi. Vous allez voir sur le sol avec la ponce oude, ça va être intéressant. Et puis après, ben voilà, on s'est mis en fer, beaucoup plus. Et là, on avait trouvé un endroit. Au même endroit, on trouvait 600 kilos. C'était une ancienne ferme, et je pense que c'était le tas de fumier. Sans bouger, on ramenait 600 kilos. Et une fois qu'on a macéré et filtré, ça nous permet de pulvériser 1200 hectares. Vous voyez, il n'y en faut pas tant que ça. Sur le coup, quand on sort de chez Eric Petit, on dit, oh là, pour faire tous les hectares, comment on va faire ? Donc, voilà. Parce qu'en fait, vous allez faire 6000 litres de macération. Et après, quand on en met 5 litres de hectare, ou encore plus, on va dire 5, ça nous permet de pulvériser 1200 hectares. Pareil, il y avait un auton de ronde, c'est la même chose. Ça, c'est nos consoudes. Moi, je t'ai le soleil. Donc, il y a 200 pieds. Il se met, alors ? Là, ouais. On les a achetés, c'était des petits bouts de racines. On a mis comme ça. Donc, ça va être 60-60. C'était préconisé. Et puis là, normalement, il y a la luzerne. Donc, c'est au même endroit, c'est pas loin de chez nous. Donc là, dans des terres riches, on peut faire jusqu'à 5 récoltes à l'année, la consoudre, et puis, elle peut tenir 30 ans. Donc, c'est un investissement. Je crois que si on avait payé ça 200 euros les 200 pieds, ça ne sert à rien. Donc, les artilles, aujourd'hui, on les fauche chacune... Comment on... c'est une des broussailleuses à la main, pas avec un moteur, et ces plantes entières. Donc, on les charge sur la remorque. Et ensuite, on peut les faire sécher. On peut les faire sécher sur un béton. On les remue un petit peu tous les jours. Et puis après, on peut les mettre dans le sac. Dans un sac, et ça, on peut stocker ça pendant deux ans. Des fois, moi, j'en ai toujours un sac d'avance. On ne sait jamais si j'ai une cuve qu'a tournée et qu'il m'en faut tout de suite. Je prends les artilles sèches, hop, je fais macérer. C'est un peu la route se trouve. Et au lieu de mettre 100 kilos dans 1000 litres, vous mettez plus de 25 kilos. C'est plus le poids de l'eau d'origine. Les 25 kilos, on prend le volume des 100 kilos. On a vérifié. Ensuite, on a fait... On a fait macérer un aérobitre, comme il nous a appris, Eric Petiot. Donc, on n'en avait mis que 70 kilos dans la tube. C'est vrai, c'est important. L'ortie, 700 litres d'eau, 10%. Et derrière, on a remis une bâche et on a remis de l'eau par-dessus. Il faut vraiment que ce soit hermétique. Et un petit tuyau pour dégazer. Parce que pendant la fermentation, la macération, ça dégazer. Et il y a des gaz qui partent. Donc, on a mis encore un petit peu d'eau dans le petit tuyau. Voilà. Pour éviter le contact de l'air. Mais chez nous, on n'arrive pas à faire des macérations comme ça. On est trop réduit. Il n'y a pas assez d'oxydation. Donc, on y a dit à Eric. Et puis, elle a dit, continuez comme vous avez l'habitude de faire. Donc, on met 100 kilos d'ortie, 1000 litres d'eau. À peine. On rebouche avec une bâche comme on peut. 2-3 bouts de bois. Il y a toujours un petit peu d'air qui passe. Et comme ça, on remonte un petit peu dans l'oxydation. Vous allez voir avec la courbe. Je vais vous expliquer après. Donc, voilà. Donc, investissement. Il faut des cuves comme ça. Découper le bouchon. Ça coûte 2 francs et 6 ou 5. Et on a fait des tests avec de la mélasse. Plante entière, plante hachée, etc. On a voulu voir un petit peu après comment ça évoluait au niveau macération. Donc, après, on a toutes nos mesures. Et effectivement, ce qu'il nous a dit Eric Petiot, plante entière, il ne faut pas chercher à faire autrement. Ça marche super bien. Et voilà comme je fais à moi maintenant. Donc, j'ai mes orties. Je mets mes orties avant de mettre l'eau. Je bloque avec une demi-palette. Je remplis avec de l'eau de pluie. Comme ça, mes orties ne montent plus. Ça les bloque. Après, le bouchon, l'ancien bouchon que j'ai coupé, je le remets dessus. Je remets une bâche, deux, trois petits bouts de bois. Et voilà. Et je ne remue pas. Je laisse ça. Si l'eau est à 20 degrés, je laisse ça 8 jours. En gros. Si elle est à 25-30, ça va aller beaucoup plus vite pour m'insérer. Après, on va vérifier avec un pH redox net. Donc, tous les matins, j'ouvre la vanne, je mets dans un verre, je prends mon appareil, je mets dedans. Trois, quatre secondes après, je vois mes mini-volts. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si c'est la diapo après. Ou encore après. Voilà. Donc, les mini-volts. De l'eau de pluie, elle est autour de 150 mini-volts. Là, on est un peu oxydé. Au bout de deux jours, la macération, elle va dans la réduction. On est dans les moins. Au bout de quelques jours, elle remonte. Et après, elle redescend. Et Eric Petiot nous a dit l'idéal, c'est de filtrer à moins 70. Donc, en fait, on a trois points à moins 70. Donc, vous avez votre petit appareil. Tous les jours, vous regardez. Hop. Ah ben là, elle est à moins 100. Toc. Le lendemain, à moins 70. Hop. Je peux filtrer. Voilà. Mais si on filtre trop tôt, ben là, ça ne sert à rien. C'est beaucoup trop tôt. Quand on l'a remonté, on peut filtrer. Mais là, il faut aller pulvériser rapidement. On ne va pas pouvoir la garder. Et l'idéal, c'est de filtrer ici. À la redescente. À moins 70. Bon, ça peut être 0, moins 100. On n'est pas au truc près. Voilà. Pourquoi c'est bien ici ? Parce que vous avez la conductivité au fur et à mesure de la macération qui monte. C'est des Siemens par mètre. En fait, ici, vous avez les millivolts et la conductivité, c'est votre fil électrique. Donc, plus vous avez une conductivité qui est haute, plus les millivolts vont aller être rapidement dans la plante. Moins vous avez de pertes. Voilà. Et c'est pour ça qu'ici, c'est l'idéal parce qu'on peut la stocker, on peut la pulvériser plus facilement. Quand la macération est peut-être, vous la stocker. On filtre. Moi, je filtre avec une chaussette de tennis. Ça va super bien. On filtre. Donc, ça va être après. Si on la laisse faire, après, on va dans la putréfaction. Donc, ça, c'est un peu la couleur de la putréfaction. Je ne vous ai pas amené l'odeur, mais je vous ai juste amené la couleur. En gros, une bonne macération, elle est verte jaune, comme ça, un petit peu. Un peu ces deux couleurs-là mélangées. Est-ce que ça a prêt ? Ouais. Donc, pour filtrer, je mets une chaussette de tennis. C'est assez simple. Donc, évidemment, je ne vais sortir qu'à peu près 900 litres de jus parce qu'il y a le volume des orties. Et pour compléter, je remets de l'eau de tuyara et je ferme. Ou sinon, si vous voulez la garder, là, par exemple, vous faites ça au mois de mai, vous faites ça, de l'eau, et puis vous allez pulvériser à l'automne avec. Ça, vous pouvez. Si vous voulez la pulvériser l'année prochaine, soit vous remettez du petit lait, 100 litres de petit lait. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez avoir, donc c'est l'acide réduit, le petit lait. C'est un conservateur. Et le gros avantage, vous avez de la vitamine B et B12 qui va nourrir vos micro-organismes qu'on ne retrouve dans aucune plante. Et le petit lait, ils ne savent pas comment faire. Si vous avez un producteur de fondage pas loin, il va être content de vous le donner. Donc, vous mettez ça. Ou sinon, vous pouvez mettre de la vitamine C, les bougires. Et là, c'est 50 grammes de vitamine C pure pour 1000 litres. Donc, nous, on a de la 17%. Il nous en faut 300 grammes. Donc, ce que vous pouvez faire au début, c'est mettre plutôt la palette comme ça. Comme ça, ça va plutôt se décanter là, les petites feuilles, les machins. Et puis, vous n'allez pas remplir votre chaussette d'impureté trop vite. En principe, une chaussette, elle fait une queue. Après, vous la lavez, bien sûr. Et puis, je précise, c'est une chaussette qui n'a pas de trouble. C'est mieux. Voilà. Et après, vous conservez ça. Une fois qu'elle peut y aller, vous allez garder ça un an. Tranquille. Voilà. Il y a quelle stable la plante ? Donc, toutes les plantes, c'est toutes avant fleurs. Quelle que soit la plante. Et vous y allez le matin. Parce que les substances actives dans la nuit, ils remontent dans les feuilles. Et dès qu'il y a le jour, ça repart dans les racines. Donc, l'idéal, c'est d'en récupérer un maximum. Donc, vous y allez le matin. Juste avant fleurs. Juste, Quelle que soit la plante. Qu'on soude, c'est pareil. Ça fleurit un petit peu violet. Donc, juste avant, tu as les boutons. Toc, tu récupères. Les orties, c'est pareil. Juste, voilà. La luzerne, c'est pareil. Juste avant fleurir. Quelle que soit la plante. Donc, c'est assez simple. J'ai essayé une température minimum. C'est pas mieux qu'il était de nous voir quand on avait fait des températures. En fait, vous nous dites que c'était important de ne pas faire de variation. Ouais. La température. Ouais. Est-ce qu'il y a un coup de stade que vous voyez de 20 degrés ? 20 degrés, ouais, le minimum, c'est 18, 15. C'est vraiment minimum. Sinon, elle va durer trop longtemps. L'idéal, c'est une macération qui va rapidement. Donc, après, moi, j'ai acheté une canne à 20 et je chauffe 1000 litres. Je la branche le soir. Les 1000 litres, le lendemain, ils font 30 degrés. Donc, je verse et là, ça va vite. En 4-5 jours, ça peut être fait. Plus l'eau, elle est chaude, mieux c'est. Et puis, si l'eau, elle est un peu froide, vous mettez un petit peu de mélasse, du sucre pour activer un petit peu ça. Ça peut aider, quoi. Voilà. Vous pouvez la laisser au soleil la journée, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, je sors l'eau la veille ou deux jours avant, je mets mes cuves contre un mur, ils prennent le soleil et l'eau, elle monte à température. Et les plantes, tu les broies ? Non, plantes entières. Plantes entières. On broie-pume. Parce qu'on pourrait récolter aux trinquantondeuses ? Oui, on faisait ça. Puis, on avait le panier. Mais avec les lisses, tu tempères un peu, les substances, ça goûte. Donc, l'idéal, c'est de plantes entières. On le faisait au début comme ça. Ça marchait. Les premiers résultats que vous avez vus, on ne connaissait pas Eric Petiot, puis on broyait les orties. Donc, ça marche aussi. Il ne faut pas trop... Ça se passe bien. Il ne faut pas être... Moi, je ne suis pas comme ça. Non, ça se passe bien. Moi, je fais mes macérations. Moi, je fais 8-10 millilitres tout seul. C'est de la rigolade. La rigolade. Maintenant, je ne m'embête même plus. Je mets trois cuves comme ça. J'ai une remorque assez grande derrière la bagnole. Et puis, je remplis directement dans les cuves. Comme ça, je n'ai pas... Et je ne pèse même plus. Une cuve comme ça, ouverte, vous remplissez, vous mettez un ras, vous tassez un tout petit peu. Vous en remettez, vous êtes entre 90 et 110 kilos. Maintenant, je ne pèse plus. Au début, c'est vrai qu'on veut faire ça bien, nickel. Sachant qu'on ne met que 900 litres d'eau, donc on ne peut mettre que 90 kilos de hortie. Ce n'est pas un souci. Hortie ou consoude. Quelle que soit la plante, c'est ça. On remplit, on tasse un petit peu. La consoude, c'est un petit peu plus lourd. On met de la muserne, de la bardane. Il n'y a pas de souci. Ça se fait bien. Et puis là, avec 1000 litres, si on vous mettez 5 litres d'hectare, vous faites 200 hectares quand même. C'est vite fait quand même. Pour la pulvérisation, toujours en version de votre volume ? Non. Non. Non, non. Moi, je suis de 25 à 50 litres d'hectare. Quand je suis 25 litres d'hectare, c'est que je vais traiter 100 hectares d'un coup. Donc, des fois, j'ai plus de macération que d'eau. Moi, j'ai déjà vu 15 litres de macération et que 10 litres d'eau. On en parlera tout à l'heure. C'est en fonction de vos sols, la consoude. Si vous avez un sol qui est dégradé, mettez plus de consoude. Donc, vous pouvez y aller. Et pour la plante, c'est un type d'ortie, c'est déjà bien. C'est vraiment la consoude que vous allez varier un peu, je pense, en dosage. Éventuellement, faites de la luzerne. Souvent, elle a une conductivité qui est plus forte que l'ortie ou la consoude. Des fois, on rajoute 2 litres de luzerne parce qu'elle a une meilleure conductivité. ça veut dire que les macérations iront plus vite dans le sol, on en perdera moins. C'est comme un adjuvant. On s'en sert un peu la luzerne. Malgré tout, il y a du borde, des bolides d'aine, il y a de l'azote, il y a des choses intéressantes dedans et des micro-organismes. L'idéal, c'est de mélanger un maximum de macérations parce que vous allez amener un maximum de micro-organismes à vos sols. Moi, je trouve ça mieux. Oui ? Pour compléter, tu fais des macérations uniques et puis tu les mélanges ? Oui, tu ne peux pas macérer des plantes différentes parce que la durée de macération est différente. Donc, tu macères différemment et ensuite, tu peux mélanger ou stocker. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez stocker orties, consoudes. Le principal, c'est que ça soit rempli à ras et puis vous fermez. Évitez l'oxydation à l'air. C'est tout. Quand vous utilisez, si vous prenez un peu d'orties ou de consoudes, vous remélangez et puis dessus, vous marquez. Il y a tant d'orties, tant de consoudes dans votre cube. Ou si vous remettez de l'eau, si vous remettez la moitié de l'eau, vous dites la prochaine couche, je mets 10 hectares au lieu de mettre 5 pour avoir le même résultat. Mais de l'eau de pluie, l'idéal. Si vous ne récupérez pas de l'eau de pluie, vous avez une source, regardez le pH. Vous baissez le pH autour de 7. Donc, vous mettez du vinaigre bio dedans, ça descend très vite l'eau qui est basique à le remettre au neutre. L'idéal, c'est de partir avec une eau à 7 au début de la macération. Et la macération, de toute manière, acidifie l'eau. Donc, on sera toujours acide. Des fois, on descend à 4,5 de pH avec nos macérations. Ça descend pas à l'époque. Il ne faut pas qu'elle soit en fer arrivée. Oui, parce qu'elle sera oxydée. L'idéal, c'est plastique ou éventuellement un peu en béton, des choses comme ça. Des anciennes citernes, des choses comme ça. Ou inox. Pas le même prix. Après, on peut trouver un inox, trouver des... Si vous avez des vignerons, des cuves inox, des choses comme ça. Moi, j'en ai une, j'en avais récupéré. Et sortez, vous pouvez sortir l'eau de pluie quelques jours avant si elle est enterrée ou je ne sais pas quoi pour la réchauffer. Vous la mettez bien exposée au sud contre un mur. S'il fait chaud une journée, ça va monter en temps de temps. Ça, c'est un essai chez Stéphane. C'est quand on mettait encore de la chimie. Derrière chaque chimie, on revenait avec une macération. Tout de suite, c'est là le meilleur rendement. Ça veut dire que la plante, on la ramenait dans la place de bonne santé. Si on ne faisait que de l'opus, on est un peu en dessous. Que de la chimie, on est en dessous, etc. Ça, ça va être le témoin, je pense. Et ça, vous allez voir dans les résultats, c'est ce qu'on a retrouvé aussi. Quand on a fait la synthèse des résultats, c'est ce qu'on retrouve. Quand une plante est malade, on la soigne et on revient avec une macération après. Donc, jamais de macération sur une plante malade. Jamais. Parce qu'une plante, elle ne sait pas, elle va se défendre, la plante, c'est les malades. Elle ne sait pas se défendre et pousser. Et quand vous venez avec une macération d'ortie, ça la booste un coup. Donc, elle va moins se défendre. Et on ne mélange jamais une macération avec de la chimie. C'est incompatible. Nous, on l'a fait. C'est pour ça qu'on vous le dit. On fait moins de rendement que le témoin qui n'a rien eu. C'est vrai. P.O. c'est purin d'ortie. P.P. Purin d'ortie. Ouais, ça c'est du... Je suis en flot, c'était du cuivre. Après, P.P., je ne sais pas ce que c'était, ce qu'elle m'a mis. Purin de prêle, ouais, peut-être. Purin d'ortie, Purin de froncou, Purin de prêle. Ouais, ça va être Purin de prêle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ça aussi. Donc, on avait fait des essais en achetant les macérations. On ne voit pas bien, c'est dommage. Et les macérations qu'on avait fait nous-mêmes, et finalement, celles qu'on a fait nous-mêmes, on a le meilleur rendement. Donc, on est capable de les faire. C'est tout. C'est juste ce que ça veut dire. Souvent, celles qu'on achète, à l'époque, c'était souvent de l'ortie sèche. Mais l'idéal, c'est l'ortie fraîche, parce que vous avez les photos. Si vous ne faites que de l'ortie sèche, vous allez un peu affaiblir votre plan. Ça manque de photons, de lumière. Donc, l'idéal, c'est l'ortie fraîche. Après, au printemps, si on ne veut pas s'embêter à stocker nos macérations dans un local qui ne gèle pas, à l'abri de la lumière, on peut faire de l'ortie un peu sèche. Et c'est juste pour dire, on est capable de les faire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Agri-Conseil. Donc, c'est eux qui prônent le bas volume. C'est Franquet qui avait essayé les orties. Donc, quatre passages d'ortie. Il arrive à 116 quintaux. Le témoin, 98. Donc, voilà, le gain, il est là quand même. Même avec des hauts potentiels, on arrive à faire du rendement. Il n'y a pas de souci. Et le meilleur rendement net, c'est 118 quintaux. Mais quand on fait nous-mêmes, il arrive en deuxième. Si on fait nous-mêmes, ça ne coûte rien. Mais par contre, on prend énormément de risques. On a mis 107 euros dans le marché pour faire 118 quintaux. Que là, si on fait nous-mêmes, admettons qu'on mette à zéro. Chez nous, le but, c'était de passer les moyennes années. C'est pour ça qu'on a essayé de réduire les charges au maximum. Ça, c'est la chambre d'agriculture qui, en biocontrôle, il parle de macération aussi. C'est notre chambre d'agriculture. 21. Voilà. À force de les... Ils ont réessayé des choses, etc. Donc, voilà. Et je crois que je dois avoir des autres résultats après. Ça, c'est tous nos essais dans le bisol. Donc, voilà, on voit des essais tous les ans. Et dans un essai, des fois, il y avait plusieurs essais. Donc, je vous ai fait une petite synthèse. Voilà, avec des bâtonnets. Donc, là, en brut, c'est le rendement en brut en blé. le témoin, l'ortie, le fongicide. Fongicide, puis ordie. Donc, en rendement net, on a 67,2. L'ortie, on fait quand même un peu plus que le témoin. On n'est pas une région où il y a trop de maladies, quand même, il faut être honnête. mais il y a quand même un écart. Fongicide, en net, c'est ça. Et fongicide plus ordie, pour remettre la plante dans la classe bonne santé, c'est ça. Ça, c'est en blé, moyenne 2011-2018. Je ne sais pas, il y a peut-être une, je ne sais plus combien, peut-être 50, 60 essais ou peut-être plus. Ah, il manque l'orge. Voilà, l'orge. Donc, la lorge, dans le groupe en vie seule, on retrouve pareil. L'ortie, elle fait 61 de moyenne. 60 le fongi et puis 62, 4 fongicides plus sortis. Quand elle est malade, on traite et ensuite, on revient avec une macération. Et le groupe défi du Jura, qu'on fait les mêmes essais et qu'ils retrouvent exactement la même chose. Donc là, c'est que le rendement brut. Il faut qu'il a un petit peu plus haut fongicide, mais quand il parle, le rendement net, c'est pour les préparations en base de plante. Voilà quoi. ça, c'est en blé. En or, c'est exactement la même chose. Voilà. Et ce qui est intéressant, ils ont été dans le soja et voilà ce qu'ils ont vu une année. Donc, hortique en soude à gauche et à droite, soja normale. Et depuis qu'ils font ça, ils font toujours plus, voilà, hortique en soude, ils font toujours plus dans le soja que le témoin. C'est 4 litres de choc ? Ouais, c'est 4 litres de choc, Non, 4 litres de hortie, 4 litres de consoude. Voilà. Et, c'était à quel moment ? Ça va être à Floraison, je crois. Est-ce qu'ils ont mis ? Ouais, Floraison. Début Floraison. Et depuis qu'ils font ça sur le soja, ben... C'est la porte qui a été ségnante, Floraison, mais la pêche a été passée en ça. Ben, un peu après. C'est un peu après, c'est... C'est un agriculteur qui avait envie, il a essayé. Et puis, c'est... Là, quand ils ont vu ça, ben, il faut qu'on pèse, quoi. Ils auraient rien vu et ce qu'ils auraient pesé, c'était pas obligé, quoi. Donc là, on voit très bien hortique en soude, là, il avait fait... Je sais pas, 18, 19, et puis là, il fait 22, quoi. Il y a 3, 4 quintaux d'écor, quand même. Ça vaut le coup, quand même. Ça, c'est... Quelle année ? Je sais pas. 18, 19, il retrouve la même chose. Il lit tous les ans dans le soja, il trouve un écor. Ça va surtout des vues mieux. Ouais, je pense... Parce que la consoude, elle amène pas mal de bords. Molyden aussi. Donc, voilà quoi. Mais la consoude souffler a fait des essais en vigne avec des sacrés résultats. Des doses de 20, 30 hectares quasi plus embêtées avec les maladies. Il y aura un effet. En tout cas, vous disiez qu'il y avait moins de maladies. Je suis plus au sud et plus en altitude. Vous avez une idée de ce que ça vous apporte par rapport à un climat comme on peut avoir le souci ? Nous, déjà, l'éther, c'est argile au calcaire. Donc, l'argile, tout de suite, elle sèche en surface. Je pense que, je voyais en venant, les limons, ça reste toujours un peu humide. Voilà quoi. Ça joue. Sur les maladies ? Ouais, sur les maladies, ouais. Ça aide. Malgré tout, vous voyez, la première année, il y avait quand même 10 quintaux d'écor. En blé, on avait 71 à 80. Nous, on peut faire du rendement chez nous, mais il faut l'eau au bon moment. En gros, c'est ça. En 2004, on fait, je crois, c'est 87 de moyenne. Oui, 2004, mais en 2003, on fait 47. 40 qui a un taux de plus, mais on n'a rien fait de plus. C'est vraiment le climat qui nous a fait le rendement. Malgré tout, c'était pas mal à 2004. On n'était pas encore en macération. Moi, j'avais mis 20 euros de fongi, c'est tout. Par contre, dans la même parcelle, on va de 40 à 140. C'est très hétérogène. C'est très hétérogène. En bio, moi, j'ai déjà vu de 7 à 70 en bio. La différence. Et on ne fait rien de plus, rien de moins. Malgré tout, en semi-direct, on lisse un peu le rendement quand même. Ça lisse le rendement. Là, c'est un essai de notre chambre d'agriculture. Fertil leader, Fertil starter, plus fongicide, ils font 55 quintaux, donc ils font moins que le témoin. Quand on traite sur une plante qui n'est pas malade, on perd des quintaux. Ça, c'est sûr. Il y a plusieurs fois qu'on le voit. C'est normal. On l'oxyde. Derrière, elle fait moins de photosynthèse. L'ortie, elle ne fait pas plus parce que ce n'était pas malade, mais ce n'est pas grave. Par contre, on a gagné en PS. On a monté le PS. Ça, c'est des essais. Donc, en mélange, déjà, quand on fait un mélange, on a moins de maladies. Ça, c'est reconnu. On peut supprimer le raccourcisseur aussi. Il y a moins de concurrence. Les blés, ils montent moins vite. Et derrière, voilà. moins de fongicides aussi. Après, voilà, l'avantage de la macération, c'est qu'on rentre quand on veut dans les champs, etc. Pour nous, c'est bien aussi. Puis pour les sols aussi. Voilà. Ça, c'est mes consoudres. J'ai mes 200 clés. Ça, c'est mes patates sous paille. Je ne fais pas comme chez vous. Nous, les gros feigners, on pose les patates, on met 20 cm de paille et puis on revient à la récord. Et voilà. Donc, ça, c'est les consoudres. Donc, j'en prends 4, je pèse, mon saut, je le mets là, hop, je pèse. Et ça me fait une moyenne par consoudre. Et hop, je sais combien de sauts que je dois mettre dans mon machin. Pareil, je ne suis pas à 10 kg près. Donc, au début, les premières années, je faisais 1,5 kg par pied. Et aujourd'hui, je suis à 1 kg. Ils sont étoffés. Voilà. qu'est-ce qu'on doit lui laisser pour qu'elle reprenne bien ? Tu mets du compost de temps en temps. Ça émette est riche. Dans ce qu'on peut prélever, couper ? Tu peux, tant qu'il flotte, tu peux. Et la dernière coupe, tu la laisses. Tu la laisses pour le sol. Toujours. Nous, tu vois, chez nous, avec le climat sec, c'est 2, voire 3 coupes à l'année, pas plus. Mais bon, là, on sort 200 kg à chaque fois. De coupes, 400 kg, 4000 litres. Si tu divises par 5 ou 10, c'est 400 hectares. C'est vite fait. Voilà. Donc là, vous allez voir sur le sol, ça, c'est le témoin. C'est en 2014. On avait une année très humide à la récolte. Donc, vous voyez l'argile qu'on a chez nous ? Et voilà. Et donc, pas moyen de faire du semi-direct. Il pleuvait tout le temps, plus ou moins. Donc, on a passé un petit coup de déchaumeur, vous voyez, juste le dessus. Donc, ça, c'est le témoin, il n'a rien reçu. Et ça, c'est la bande juste à côté. Ortie, consoude, à 5 litres, au stade 3 feuilles. Donc, c'est 8 mois après. Là, nos stades épiédons, c'est au moins de mètres. Vous voyez un peu ? Donc là, c'était le tour de plaine chez nous, avec le groupe en visselle. J'étais le seul dehors, il pleuvait à 100, est-ce qu'il est sentu seul ? Ah ben, ils ont tous descendu. Ils ont vu, voilà. Donc là, je vais mettre les deux photos côte à côte, vous voyez. Donc là, on a dit, il y a un truc qui se passe. Et voilà. Et aujourd'hui, les argiles, c'est de la rigolette. On ne les sent plus. Plus ça va, moins on les sent. Et ce qui est intéressant aussi, ça, ça nous a appris aussi plein de choses. Derrière, le témoin, toujours au même endroit, ou qu'il n'a rien reçu. On voit quelques petites tâches de rinco. Rien, on ne sort pas le pulvé. Ici, il n'y a aucune tâche. Donc, on s'est aperçu quand on vient très, très tôt sur les plantes, on les met tout de suite dans la réduction et on évite les maladies. Voilà, le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est au stade 2, 3 feuilles, orticon soudre. Et la consoudre, si vous avez matraqué votre sol, mettez-en 10 litres. Non. Non. Non, puis on n'est pas équipé, je dirais. Voilà, c'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution. Stéphane, maintenant, il est équipé. Oui, il met autre chose, il met plutôt des acides aminés, des choses comme ça actuellement, pour booster la semence, je dirais. Mais après, Stéphane a des sols comme ça aujourd'hui. Et il y a aussi, nous, le fait de faire que des cultures d'hiver, on ne m'attrape pas les sols. Parce qu'en fait, à l'automne, on travaille sur des sols humides en surface, mais secs en profondeur chez nous. Au printemps, c'est l'inverse. On travaille sur des sols secs en surface, mais humides en profondeur. Donc là, dès qu'on met des passages de roues, si on n'a pas des racines, même avec nos trèves vivants, c'est différent, mais c'est compliqué. Donc voilà. Donc la consoude, elle va être liée surtout à votre sol. Si vous avez matraqué votre sol, un moisson difficile, voilà. Quand il faut moissonner, il faut y aller, on n'a pas le tour. Il faut des conditions climatiques spéciales ? Comme une eau de pulvérisation. Il faut de l'hygrométrie, il faut que ça pousse, pas de gel derrière, tout comme de la chimie, entre parenthèses. Et par contre, ça serait pas, il y a des guillemots ? Ça, il y a des choses à faire, peut-être, sous les couverts. Quand tu as un sol que tu as massacré, tu as mis un couvert qui pousse, pourquoi pas mettre hortique en soude sur le couvert, déjà ? Pour le faire travailler encore mieux. Tu vois ? Au mois de septembre, il y a un coup de pizanonce de l'eau, hop, ça, c'est dans le sud, c'est un copain qui reste dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agin. Et il vient au mois de Noël nous voir et il dit, ah, je voudrais essayer. Donc, il est reparti avec des horties sèches dans le coffre. On a rempli le coffre. Il a fait ses macérations lui-même et ensuite, il a pulvérisé sur du blé. Donc, ça, c'est du blé semé à 33,5. C'est semé avec un smour de précision. Ce gars-là, il sème du maïs à 33,5 et il a racheté des disques perforés pour mettre du blé. Donc, c'est plutôt aéré. Alors là, quand on regarde la photo par le haut, parce que là, quand j'ai plus la photo, ça se voyait comme c'était en dessous. Donc là, zéro passage d'ortie, un passage de fongicide, il était temps. Et là, deux passages d'ortie, un passage de fongicide. Là, je pense qu'il aurait pu éviter le fongi. Voilà. Donc, déjà, dans des régions où on met deux, trois fongicides, on peut peut-être en supprimer deux déjà. C'est déjà ça, quoi. Voilà. Ça, c'est des parcelles chez nous où il n'y a eu que des macérations. Ça, c'est des blés, les anges. On arrive à les maintenir saines jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Voilà, les blés. Ça, c'est des blés dans ce parcelle-là, on monte à 100 quintaux dans les basses, etc. Voilà. On ne va pas plus aujourd'hui environ. C'est sain, il n'y a rien. Il y a que des macérations. Nous, une fois que c'est sain, sorti dernière feuille, on est quasi tranquille. On ne mettez pas en bio ? Non, ça, c'est pas du bio, ça. Oui, mais quand vous ne mettez pas, vous mettez attention aux formes d'azote ? Oui, on ne mettait que de l'azote liquide. C'est celle qui a le pH a7 qui se libère plus doucement. On évitait les sulfates d'amaux. Ça, c'est terrible, c'est trop acidifiant. Et puis, l'avantage de l'azote liquide, c'est qu'on rajoutait du thiosulfate avec un retard d'interdité de nitrification. Donc, on mettait des grosses doses très, très tôt, nous, et ça se libérait tout doucement. Déjà, on perdait moins d'azote parce que, bon, vous, c'est un peu différent, vous n'avez pas le même climat. Mais nous, on peut avoir un mois sans eau, mois de mars, sans eau. Vous, c'est pareil maintenant ? Ouais, ouais. Ouais, mais c'est rare que nous, on est habitués. Donc, on venait carrément au mois de février. Moi, j'ai déjà vu mettre 150 unités d'un coup sur mes blés. Et puis, je ne revenais pas. Avec le thiosulfate puis le retardateur de nitrification, ça allait jusqu'au bout. Et là, on perdait beaucoup moins qu'au mois de mars. Puis, tiens, il y a 2-3 jours, le vent du nord, là, tu mets de l'azote liquide, ça s'évapore. Donc, voilà quoi. Et ça, c'est Benoît Bon, c'est un technicien qui est indépendant qui nous avait appris à faire ça. Et ses meilleurs résultats, c'était ça. Un passage dans les billets. Voilà. Ça, c'est une parcelle qui ressemble à chez vous. C'est du, je ne sais pas, c'est des limons, là. 8 hectares qui étaient très régulières. Donc là, j'avais fait 8 hectares d'essais. Et là, c'est la planque qui n'avait rien reçue. Donc, on voit les petites tâches. C'est tout au début quand on faisait des essais. Et là, c'est le blé qui a reçu de macération. Donc, il n'y a rien. On voit tout de suite la différence. ça, c'est l'évolution de la matière organique. Donc, ça, c'est en 99, en 2013. On ne va pas passer du temps là-dessus. On va surtout voir l'évolution. Donc, ça, c'est la paillette. C'est une partelle qui est à chez nous, 34 hectares. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là ? Donc, en 20 ans, on a quasi triplé le taux de matière organique. Et en 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc là, on était en TCS en 99. En 2005, on a commencé les découvertes sur la ferme. En 2010, c'est son premier semil direct. Et en 2013, c'est les macérations. Donc, on voit que quand on arrête la chimie, donc à partir de 2013, on a arrêté les fongicides d'insecticides sur la ferme. Et bien, on stocke cinq fois plus de... qu'on fabrique cinq fois plus de matière organique que semil direct avec chimie. Et ça, chez Stéphane, il retrouve ça, il retrouve exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que là, notre plante, elle fait plus de photosynthèse. Donc, elle est capable de remettre plus de carbone dans le sol. Voilà. Et ça, on a bien fait de faire ça avant de passer bio. Là, on a bio couvert permanent en 2018. Tu m'as rebloqué. Et quand on fait le bilan de tout ça, c'est 13 000 unités d'azote qui est stockée en 20 ans et 130 tonnes de carbone à l'hectare. Donc, on a refait des analyses de sol l'an dernier sur quatre parcelles et ce qui ressort, c'est qu'on va de 7 à 10 aujourd'hui. Est-ce que... quel taux d'argile ? Là, dans cette parcelle-là, on a une très haute entre 50 et 60. Donc, on a mis de la matière pour remonter, il faut de la matière. Quand vous dites qu'on a mis de la matière... les couverts, la paille, etc. Quand tu es dans un taux d'argile élevé, il faut un volume. Et le taux de phosphore, ce qui est intéressant, c'est que dans la parcelle, donc il y a 20 ans, il nous en manquait. on ne fait que des pailles aussi. Non, là, il y avait du colza, il y avait des pois, il y avait tout ça. Aujourd'hui, on ne fait que des pailles depuis 2018, mais avant. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris. On parlait de 27 % de l'égumineux dans la rotation. Oui, mais que des pailles, il met 100 % avec un trèfle. Donc, on a l'égumineux. Nous, on récolte 100 % de notre ferme en biologne. On est très rare. Souvent, il y a des gens qui mettent un quart en trèfle ou lusienne pour refaire un sol. Nous, on récolte 100 % de la ferme. On a voulu plutôt mettre des couverts partout et éventuellement, si on bouffe un peu de quinteau, on récolte plus de surface, donc on tire trop. Le truc, voilà, on a voulu faire comme ça. Et aujourd'hui, chez nous, il y a zéro chardon. On est les seuls bio sans chardon parce que le trèfle, il fait le boulot du chardon, donc il disparaît, tout simplement. On est partis la dernière année avec une parcelle qui avait beaucoup de chardon dans le soja, évidemment. ce n'était pas le top. Et on a mis tritical, trèfle, en semine directe, en bio. Aujourd'hui, tu cherches les chardons. On n'a plus un dans la parcelle. Il y a une parcelle de 50 hectares. C'est fini. On n'a pas le plus. Parce que le trèfle fait le boulot du chardon, tout simplement. Les anciens, quand ils étaient embêtés dans le temps, ils mettaient une usère. On reprend un peu les méthodes de nos ancêtres, tout simplement. Donc, le taux de phosphore chez nous, souvent, on nous dit, chez vous, il faut remettre du phosphore, il faut remettre du phosphore. Quand on a rencontré Claude Bourguignon en 99, il nous a dit, pas de phosphore dans le sol. Il nous en manque, mais vous n'en mettez pas. On l'a écouté. Depuis 99, on ne met pas de phosphore dans le sol. Quand on a... Tu peux me remettre le... Quand on est venu en semis direct, là, on en a remis un petit peu dans la ligne de semis pour booster un peu nos semences. 6 unités par hectare dans la ligne de semis. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on remonte le taux de phosphore dans le sol. Et ce parcel-là, il a eu une seule fois 3 tonnes de fiant. Donc, on a augmenté le phosphore. Aujourd'hui, on en a assez. Finalement, c'est en un mètre. Donc, c'est sûr que dans nos couverts, il y avait du sarrazin qui est capable d'aller chercher du phosphore bloqué, etc. Et aujourd'hui, on a du bord. Dans les sols argilo-calcaires, on manque de bord tout le temps. Aujourd'hui, on a assez du bord dans nos sols. Sans en mettre non plus. C'est pas l'air quand on augmente le taux de matière organique, on a tout dedans. Donc, automatiquement, on augmente tout. Et ça, c'est Stéphane, ça se trouve, il vous l'a déjà montré. Ça, après le remembrement, ça, c'est une parcelle de son voisin. un chemin, sa parcelle est lui. Et là, il n'y a plus de chemin aujourd'hui, voilà, il cultive tout. Donc ça, c'est chez un bio. Son taux de phosphore, il manque du phosphore dans sa parcelle. Et lui, par contre, avec 15 ans d'acé, il a presque trop de phosphore dans la parcelle. Sans en mettre non plus. Voilà. Et le taux de matière organique, lui, il a 4,70 et son voisin 4,38. Maintenant, c'est sa parcelle entière. Voilà. Avec deux techniques différentes, c'est qu'on en est. Il n'y a que le chemin qui s'effort. Et c'est fait le même jour, même laboratoire, tout pareil. Donc, c'est possible. Et là, c'est sans élevage aussi, Stéphane, voilà, pareil. Ça, c'est dans un champ à cailloux. Bon, là, ce n'est pas pareil. On part fluo, c'est normal. On concentre la matière organique en surface. On part tête 4, mais aujourd'hui, on est à 8 aussi. Voilà. Dans des champs à cailloux. Avec un taux d'argile, je ne sais pas, malgré tout, on a de l'argile peut-être entre 25 et 30. Même des champs à cailloux. On fait très attention au passage de roues, etc. Même dans des champs à cailloux. Voilà. Ça, c'est le truc d'Eric Petiot. C'est la même chose que tout à l'heure, acide réduit, etc. Sauf on avait eu ça en fait, on a fait ses cours. Et alors, une plante, il faut regarder l'état de la plante quand on vient avec une macération. Donc là, on voit la plante. Elle a combattu et reconnu la maladie. Donc là, elle a fait un abandon cellulaire comme on l'appelle. On voit très bien. Et elle a envoyé l'éphénol. Donc c'est pour ça que c'est tout marron, tout noir, tout autour. Donc là, ça veut dire qu'elle a reconnu, combattu la maladie. Donc là, on peut revenir avec une macération. Donc là, elle a bouffé ses mini-volts la plante en gros. Donc on peut revenir. D'accord ? Il n'y a pas de danger. Là, c'est exactement la même chose. Là, elle a carrément des bouts de feuilles qui ont tombé au sol. Donc elle a combattu et reconnu. Donc là, on peut revenir avec une macération. Par contre là, la plante, elle n'a rien reconnu. Elle est en plein stress. Donc là, pas de macération là-dessus. Donc il faut régler son stress. Ça peut être un stress hydrique, ça peut être des maladies. Donc là, on revient avec un fongicide ou une huile essentielle. Et ensuite, on revient avec une macération. Là, pareil, elle a reconnu. Donc là, macération, pas de souci. Ça, vous allez l'avoir. Donc avant de mettre une macération, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir les plans. On va voir ce qu'il se passe. S'il a un stress, on détermine son stress. Si c'est un stress hydrique, si on peut ramener de l'eau, on ramène de l'eau. Sinon, on attend. Si on peut prévoir le stress hydrique, on peut venir avec une macération de bardane. Parce que c'est très riche en potasse. Et c'est vraiment contre un stress hydrique. Si c'est de la maladie, on revient avec de la chimie, on revient au fond du fond du ciel. On attend quelques jours que tout ça, ça s'assiste. On revient avec une macération. Et si la plante est saine, et puis qu'on voit qu'il va manquer de photosynthèse, on nous annonce que ça soit couvert ou quoi, hop, on revient avec une macération. En préventif, toujours. Donc là, on a une macération, c'est au stade 3 feuilles à l'automne, pour un blé, par exemple. Au printemps, pour une culture de printemps, c'est toujours stade 3 feuilles. Et puis derrière, soit on mesure le taux de sucre, soit en fonction de la météo, on revient avec une macération, une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, en fonction de la météo. En fait, vous serez super chaud, alors ça vient. Ouais. Je ne sais pas, vous se mettez à l'automne. Non, c'est le 1er novembre. Ah ouais, c'est un peu plus tard. Donc là, pour mettre une macération, c'est plus compliqué. C'est peut-être en bio. Ouais. Pour en général, c'est plutôt pour mettre un an d'automne. Ouais, ben là, vous pouvez. En bio, après, il fait peut-être moins froid que chez nous. Tant que ton sol, il est à 10, 12 degrés, tu peux. Hein ? Ouais, ben on a bien vu cette année. Ah ben oui, il faisait 15 degrés au 1er janvier, chez nous. Voilà. Il faut éviter quand même le gel derrière, des choses comme ça. Nous, on s'aime tôt, on n'a pas changé notre date de semis en bio. Nous, 1er novembre, tout est classé. Ici, c'est plutôt pour une descente d'alentis. Ouais, c'est plutôt pour une descente d'alentis. Manou, avec les couverts permanents, il y en a moins. Ok, voilà. Et le but, nous, c'est que la plante, après, voilà, le but, c'est qu'on ait une belle plante avant l'hiver, même s'il y a des adventistes, on les contrôle à l'homéopathie, comme on fait avec le trèfle. Et le but, c'est que notre plante, elle prend le dessus. Mais ça, il ne faut pas que je revienne. Ou soit vous venez. C'est un autre sujet, mais très intéressant. Ça, je vais vous le donner. Donc, voilà, la récolte. Donc, récolte, on peut regarder, ceux qui regardent la lune, c'est plutôt lune croissante avec une lune descendante. Je ne sais pas s'il y a un qui regarde la lune, calendrier lunaire, il faut travailler. Il faut éviter les nez lunaires. Donc, voilà, vous prenez un calendrier. Il y a un trait rouge dessus, ça veut dire que c'est le périgée ou l'épaugée, ça veut dire que la lune, elle est au plus près de la Terre ou au plus loin. Donc, ça, c'est un effet néfaste sur nous, sur les plantes, etc. Le matin, et les plantes entières. La fermentation, elle se fait 10 kilos pour 100 litres d'eau ou 100 kilos pour 1000 litres d'eau. L'eau de pluie, voilà, 10%, c'est simple. La fermentation, plus c'est chaud, plus la fermentation, elle va rapidement. C'est très lié à la température de l'eau. Donc, pour faire macérer, c'est soit dans du plastique ou dans l'inox, mais jamais dans du fer. Sinon, on va oxyder. La filtration, comme je disais, c'est dans une chaussette de tennis, ça, c'est simple. Et puis, pour conserver, donc là, sans conservateur, on peut la conserver six mois, c'est ce que je vous disais, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, novembre, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, vous ne mettez que de l'eau. Et après, quand on veut garder un an ou deux, on met 50 grammes de vitamine C, c'est donc que c'est l'ébogir pur. Donc, si vous trouvez de la 17%, vous en mettez 300 grammes dans 1000 litres. Ou sinon, on peut rajouter un petit peu d'huile essentielle, 500 millilitres de romarin à camphre, plus 500 millilitres d'huile de colza, donc c'est que de l'huile, ce n'est pas de l'huile essentielle, et 3% de tension active, pour que ça puisse bien se mélanger. Il faut toujours du tension active, il faut se mélanger à l'eau, sinon les huiles essentielles ne peuvent pas se mélanger. Il faut marquer sur l'étiquette, s'il y a de l'ébogir. Oui, l'ébogir, c'est de la vitamine naturelle, qui vient d'une plante. Parce qu'on peut en fabriquer, mais là, elle n'est pas du tout l'ébogir, elle est l'extrogir. Donc, c'est l'inverse. Ce n'est pas trop facile à trouver. Donc, si vous pouvez trouver du petit lait, ça ne coûte rien. Voilà. Dans du lait, il y a moyen de mettre des huiles essentielles. Dans du lait ? Oui, il faut toujours mettre du tension active. Toujours. Non, ça va très bien. Ok. Je n'ai jamais fait dedans. Du fait que je mets du petit lait, je ne mets pas d'huile essentielle. Mais si c'est ça, c'est une bonne info, ça va. Voilà. Donc là, pareil, là par contre, c'est l'inverse. Les plantes sèches, c'est 2,5 kg de plantes sèches pour 100 litres d'eau. Non, c'est 25 kg. Non, 2,5 kg pour 100 litres d'eau. Donc, 25 kg pour 1000 litres d'eau. Vous allez voir, vous allez remplir la cuve de 1000 litres à ras d'orti sèche. C'est le même volume. Vous allez voir. Donc, la filtration, Eric Petiot nous dit, on peut la filtrer à moins 100, de plus 100 à moins 100 en millivolts, mais l'idéal, c'est moins 70. D'accord ? Et puis bon, du fait de prendre de l'eau de pluie, vous serez acide, d'office. Voilà. C'est pareil, vous l'aurez. Dès qu'il y a une petite, à moins que David garde tout, je ne sais pas. Voilà. Après, on met 5 litres d'hectare, voilà. Une fois tous les mois, tous les deux mois. Et puis, la consulte, on va mettre plutôt 5 à 10 litres, vraiment dans des sols qui ont été un peu matraqués. On va plutôt monter. Il ne faut pas trop monter en pression, sinon, on flingue un peu les micro-organismes. Et puis pareil, il y a minimum 70 d'hygrométrie. Et l'avantage qu'il y a avec les macérations, c'est qu'on peut rajouter du miel, d'homéopathie, des huiles essentielles, mais à moins de 10 millilitres hectares. Sinon, on va flinguer un peu nos macérations. Il y a deux huiles essentielles qui vont être sympas. Un petit peu de cuivre, mais surtout pas de chimie. La fonction des plantes, donc l'ortie, on appelle ça, il y a un héliciteur dedans. C'est une substance, quand on va pulvériser sur la plante, c'est comme si elle se faisait attaquer, donc elle met ses défenses naturelles en route. Et ça, vous trouvez ça dans l'ortie, la renouée du Japon, je ne sais pas si vous avez ici. Donc ça, vous pouvez faire des macérations aussi. Des fois, il y en a un peu trop. On a un peu trop. Oui, ça peut ça. Au bordel pour d'eau. Et sinon, ici, ça va être difficile. Dans une algue, la laminée, là, on trouve aussi un héliciteur. Donc, on sait qu'il y en a, comme Patrick Boiteur, il en vend des macérations d'algues. La consoude, elle a un effet, comme je vous le disais, elle favorise la croissance. Donc, c'est un effet chaud-humide. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, en fin de cycle, on partira plus sur la bardane que sur l'ortie, parce que si on fait trop pousser notre plante, elle risque de laisser passer des maladies. D'accord ? Donc, au mois de mai, juin, peut-être plus juin, vous, il fait plus chaud. Au lieu de mettre d'ortie, c'est peut-être mieux de mettre un peu d'ortie, mais de la bardane. Avec. On va en voir voir ça après. La consoude, donc là, c'est un activateur de vie biologique. C'est très riche aussi. Très riche, Bore, Moliden, etc. La bardane, c'est très riche en potasse. Donc, c'est très bon contre le stress hydrique. Donc là, vous commencez à en avoir chez vous. Ça peut être bien en fin de cycle. Et ça favorise le remplissage du grain, évidemment. Parce qu'il ne faut pas anticiper, il n'y a pas. La plante est encore en train de bien fonctionner. Oui, oui, il ne faut pas mettre une plante qui est complètement sèche. Ça ne sert à rien. Mais tu peux anticiper. Ton dernier passage, il dit, je remets un petit peu de bardane. Ça ne coûte rien. Même s'il n'y en a pas besoin, ça ne dérangera pas. N'hésitez pas à mélanger. Bien au contraire. La luzerne, nous, on s'en sert très riche aussi en Bore et Moliden. On s'en sert pour tout ce qui est fleurs visibles. Donc, les colzas, les pois, les trèfles, voilà. Ou les colzas. Donc, tout ce qui est fleurs visibles. Juste avant fleurs, on peut passer ça. Un petit coup d'ortie avec éventuellement un petit peu de sucre, si vous avez la crainte d'insectes, etc. Ou de miel. Le miel. Donc, l'avantage du miel, c'est qu'il est lévaugir. Il est dans les moins. Entre 1 et 10 grammes, vous allez augmenter le taux de sucre sur la feuille. Et vous allez faire un leurre à l'insecte. L'insecte, il va arriver. Mince, la plante, elle a beaucoup de sucre. Donc, elle fait de la photosynthèse. Donc, elle est en pleine forme. Donc, il va ailleurs. D'accord ? On fait un leurre avec ça. Entre 1 et 10 grammes, ça suffit. Ça, c'est Sylvie Deridge de l'INRA qui a travaillé là-dessus. Vous faites du maïs ? Vous faites du maïs ici ? Non ? Un petit peu. Un petit peu. Sinon, contre la pyrale, je crois que c'est au stade 3 ou 4 feuilles, un passage de ça diminue 70% de la pyrale. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà, il faut essayer. Voilà. Oui, oui, de toute manière, voilà. Putron, puis les... Comment ? Il est beau, il faut au début, puis au début, c'est le maïs. C'est le maïs aussi. Et c'est le maïs aussi. C'est le maïs aussi. Donc, celui du miel, moi, j'en mets à chaque fois. Je ne m'embête pas. Quand les pucerons à l'automne, dans votre macération, au stade 3 feuilles, vous pouvez mettre un peu de miel. Entre 1 et 10 grammes. Par exemple. D'accord ? Après, si vous voulez augmenter la résistance, c'est plutôt maladie, je dirais, là, puis aussi un sec. C'est entre 10 et 100 grammes hectares. D'accord ? Et le miel, après, si vous voulez favoriser la croissance, par exemple, je ne sais pas si vous faites du tournesol aussi, ou le maïs, qui ne veut pas trop en pousser, parce qu'il fait froid, vous en mettez 100, 200 grammes hectares, et là, vous allez booster votre maïs. Mais attention, après, le maïs, il ne risque rien, il ne risque pas de maladie, ni d'insectes. Ce n'est pas très grave. Mais le tournesol, des fois, si on en met trop, on peut peut-être attirer les pucerons. D'accord ? On est un peu, parce qu'on va trop dans la croissance, ça va trop pousser. Donc, on sait qu'une plante, elle ne sait pas pousser et se défendre. Donc, attention, quand on va dans l'excès, on peut la rendre sensible à un insecte. Voilà. Mais des fois, ça peut sauver une culture. J'ai déjà vu des tournesols, avec le froid qu'on avait, ils ont poussé le poing. Parce que souvent, on sème le tournesol avant le maïs, mais c'est l'inverse. On devrait faire l'inverse, s'il se met le maïs, et ensuite, le tournesol. Le tournesol, il faut plus un point de chaux au sol beaucoup plus élevé que le maïs. Mais chez nous, dans le sud, ils sèment le maïs en premier et le tournesol après. Chez nous. Voilà. Les effets sont cumulatifs, le sucre ? C'est juste des canches ? Oui, quand tu passes, ou tu vois que ta plante, elle ne pousse pas, tu dis, hop, je mets un petit coup d'ortie, un petit peu de sucre, mais plus élevé que la normale, et puis derrière, ça va booster. D'accord ? Ou du miel. Moi, j'aime bien le miel, parce que c'est déjà, en fréquence, c'est déjà dans le coin. Le miel, c'est mieux, moi, je trouve. Comme si vous trouvez un rucher pas loin, moi, je trouve que je préfère le miel. Et la prêche, vous ne trouvez pas du coup ? Non. Déjà, chez nous, on n'en a pas. Comme on n'a pas de terre humide, mais vous, vous en avez peut-être, vous, chez vous, un petit peu. Et l'idéal, c'est la décoction, parce que là, vous allez choper de la silice. C'est mieux que, pour moi, ça serait mieux que la macération. Et là, vous aurez un effet curatif, plus curatif aussi. Donc, c'est chauffer. Oui, vous faites chauffer de l'eau, vous faites tromper dedans, vous laissez refroidir, et ensuite, voilà. Je crois que c'est 70 degrés, il faudrait revoir, parce que je n'en ai jamais fait. Mais c'est un genre de truc comme ça. Comme un peu une tisane. Donc, en cas de maladie, ou de stress, on intervient sur la parcelle, comme d'habitude, avec un engrais, ou ce qu'il faut, ce qu'il y a besoin, mais pas d'extrait de plante. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Jamais sur une plante malade. D'accord ? Voilà. Donc, dès qu'il faut venir avec une scyto, voilà, on attend 8-10 jours, et puis on revient avec une macération. Voilà. Avec un bon pH, un bon redox. Et puis après, on peut rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter du sucre, du miel, etc., d'homéo, etc. Voilà. Donc là, on est toujours dans le même tableau, mais on va le passer. Parce que ce qui est intéressant, voilà. Donc, une plante, elle a un taux de résistance, c'est le très vert. Et puis, le taux de nausibilité d'une maladie. Voilà. Donc, on sème, en principe, on est plus résistant, il n'y a pas trop de maladies. On intervient avec une macération d'ortie, on peut toujours mettre du sucre, du miel, etc., de la bardane, pas de la bardane, de la consoude. Donc là, on va remonter son taux de résistance. Voilà. On revient en printemps, sur un sol à plus de 10-12 degrés. On revient avec une macération, pof, on remonte son taux de résistance. Donc voilà. Donc nous, depuis 2013, c'était tous les ans comme ça. Sauf 2016. 2016, manque de photosynthèse. la maladie, elle a pris le dessus sur la plante. Donc là, on revient avec une huile essentielle, à haute dose, entre 70 et 100 millilitres hectares. On règle le problème de la maladie, mais par contre, huit jours après, on revient avec une ortie ou bardane ou un mélange des deux pour remonter le taux de résistance de la plante. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on n'avait rien fait, là, la maladie, on aurait travaillé de là à là. Mais là, on travaille de là à là. Donc là, il nous faut très peu d'huile essentielle ou très peu de chimie. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et l'idéal, ce serait toujours d'être au-dessus. Si vous aviez fait un traitement, vous auriez fait une ortie plus tôt. Oui, 2016, il a fallu réintervenir là. Réintervenir là, on serait là ou peut-être ici puis réintervenir là. Tu vois, 2016, il fallait sûrement aller plus. Là, on avait que trois ans de référence et on n'a pas su. Là, moi, je peux vous le dire. Maintenant, manque de photosynthèse, on intervient. pendant que le plat en téléssène. D'accord ? Et en fait, on fait toujours des orties ou des macérations, on ne fait jamais des oligo-éléments ou de ce comme ça ? Non. 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 On continue le soufre quand même en bio, mais on ne fait que ça. peut-être une petite dose de cuivre au printemps parce que c'est là le meilleur résultat, c'est au printemps contre les sclérotes. Non, mais en blé, c'est l'ergot. Le cuivre, les petites doses de cuivre là très tôt, c'est là qu'on a les meilleurs résultats contre l'ergot. Après, il est trop tard. Et quand vous dites que l'essentiel, c'est ajouté à la macération ? Non, ça ne va pas. Là, l'huile essentielle ou chimie, d'accord ? Là, vous mettez, je ne sais pas, un opus ou je ne sais pas quoi, vous réglez le problème de la maladie. Nous, on sait le régler avec les huiles essentielles, c'est pour ça que je mets l'huile essentielle. Mais on aura le même effet, on va oxyder la plante. Quand tu as entre 50 et 70 millilitectares, tu oxydes la plante comme de la chimie. En fait, ça, c'est de la chimie, mais sauf à l'épreuve. Vous ne la retrouvez pas sur votre grain. une huile essentielle dans le grain ? Jamais. Rien du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est biodégradable, l'huile essentielle. Comment c'est-tu le mesure avec le Brix ? Ouais, avec le taux de Brix. Aujourd'hui, je me servirais plus du taux de Brix, mais en conventionnel, parce qu'il y a plus de risque d'oxyder la plante, donc plus de risque de choper une maladie. En bio, c'est complètement différent. Chez nous, en bio, moi, je reviens en printemps, bientôt, quand les sols sont en plus de 10-12 degrés, en principe, je ne reviens pas. Je surveille. Mais si tu interviens après avec de l'azote liquide, derrière, tu t'oxydes ta plante. Donc automatiquement, tu as plus de risque de choper une maladie ou un insecte. Le herbage mécanique ? Un peu moins quand même. Beaucoup moins. Un petit peu, parce que tu vas oxyder un tout petit peu, mais ce n'est pas très gênant. Et l'optique, tu déclenches ? C'est vrai que si je suis en chimie, je mets ma chimie, je reviens 8 jours après avec une macération d'office. Je ne me pose même pas de questions. Je sais que je vais l'oxyder, je sais le résultat. Donc je reviens avec ma macération pour la ramener dans la case bonne santé. Et après, je suis tranquille. Voilà. Donc souvent, nous, au printemps, on mettait l'azote liquide avec le tout sulfate. S'il y avait un désherbage, on finissait. Et ensuite, on revient avec une macération. On faisait un peu de tout ce qui est coxide et on revenait qu'avec la macération après pour être tranquille. Et après, si le climat est favorable, on faisait sortie dernière feuille pour être tranquille. Point final. Et après, si le climat n'est pas favorable, ça manque de photosynthèse, il faut revenir avec une macération. On peut le faire souvent, plus en conventionnel qu'en bio. Nous, en bio, on va le faire que quand le climat n'est pas bon. Là, avec déjà un mois de février comme on vient d'avoir, il y a une photosynthèse qui est faite. On part un peu depuis plusieurs années un peu tranquille quand même. On le voit très bien dès qu'on a un mois de février qui est plutôt favorable, de la lumière, etc., pour faire de la photosynthèse. Souvent, derrière, on est calme en maladie parce que notre plante, elle s'est mise dans la réduction. déjà enlevée de l'oxydation. En cas d'apport d'engrais aussi ? Comment ? En cas d'apport d'engrais également ? L'azote liquide, c'est la moins, je dirais, la moins brutale. Et même dans ce cas-là, il faut mieux suivre. Oui, vous allez suivre. Mais souvent, avec l'azote liquide, vous allez augmenter la conductivité de votre sol et votre plante, elle est capable de choper des minéraux plus facilement aussi. Donc, ça compense un petit peu, déjà. L'urée, c'est un peu la même chose. C'est moins agressif que des sulfates d'amaux, que de l'amaux. C'est trop violent, l'amaux. L'amaux, on l'enrichit, on azote la plante, ce n'est pas de l'azote protéique. Il faut de l'azote protéique, il faut de l'azote tout doucement. L'azote protéique, elle est là vraiment pour protéger la plante. C'est complètement différent. Les fiantes, ça amène de l'azote protéique dans la plante. que là, c'est trop de nitrates dans les plantes et là, on attire les insectes, on le sait. Trop de nitrates, c'est les insectes, piqueurs, etc. Et puis, on crée le déséquilibre azote-soufre. C'est pour ça qu'en Angleterre, ils aimaient bien mettre beaucoup de soufre avec l'azote pour retrouver cet équilibre. Mais nous, on l'a fait, on n'a vu aucun résultat. Et voilà, il faut que ça soit équilibré, tout ça. Je sais que chez vous, vous travaillez beaucoup les olégo-léments, les choses comme ça. En Belgique, vous travaillez beaucoup. Mais c'est bien, je pense qu'avoir une plante équilibrée, c'est mieux. C'est évident. Mais nous, avec nos taux de matière organique élevés, maintenant, on a des éléments qui traînent. Maintenant, il faut qu'on trouve comment donner à manger à nos plantes. Là, on va travailler avec des champignons pour dégrader cette matière organique et puis qu'ils puissent donner à manger à nos plantes. On est en train de faire des essais cette année. Des champignons qui sont capables de bouffer la lignine. On parlait beaucoup de taux d'intérêt organique qui sont complets. Il y a tout ce qu'il faut, comme vous dites, mais c'est aussi parce que vous l'avez toujours vu. Si vous étiez parti directement sur un couvert permanent de trèfle, vous considérez que ce qui... Ça irait plus vite. Oui, ça irait plus vite. Oui, vous avez de la photosynthèse toute l'année. Et puis en bio, tu sais, tu arrives au mois de juin, tu as des blés plus clairs que le conventionnel quand même. Et là, si tu as du trèfle entre, tout ça, c'est une biomasse qui chope du carbone et de l'azote de l'air. Donc, tu vas beaucoup plus vite. C'est évident. Nous, en bio, on manque un petit peu de biomasse quand même par rapport au conventionnel. Tu vois, pour capter énormément de photosynthèse. Donc, toute matière organique, il est mesuré sur des prélèvements à qui est-ce que ça vient ? Ouah, comme ça, 10, 15, pas plus. Comme on ne travaille pas. Oui, mais c'est pas qu'on s'est toujours dans une discussion qu'on a. On s'appelle un laboratoire et que c'est le tout pour les prélèvements. Donc, il y a des 100 à 25. Oui, 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 à la rigueur, mais après, on a comparé, on compare avec les mêmes prélèvements. Donc, voilà. Ah oui, oui, je suis d'accord, mais c'est parce que ça, en partie, ça explique votre augmentation. Oui, sûrement, plus en surface qu'en profondeur, c'est sûr. Vous le voyez dans la même parcelle qu'elle est mort à 30 centimètres. Il y a des champs, on ne peut pas, déjà. Et puis d'autres, il faudrait qu'on le fasse pour la différence. Malgré tout, avec des trèfles en permanence, vous avez quand même une strade qui monte, qui descend facilement. Je pense qu'on a fait une fausse, il y a vos voisins, sur le capital qui est venu l'an dernier à la ferme, au mois de juin, on a pris les deux bêches et on a mis comme ça. Aujourd'hui, tu lèves, il n'y a pas de strade. La couleur, elle est identique du haut jusqu'au fond, quasi. Un petit peu plus clair au fond, c'est normal. Mais il n'y a quasiment pas de... On voit que c'est bien régulé. Le renouvellement de la scie profonde doit aller dans l'interrogène. Là, on ne sait pas l'amener. Bien sûr, c'est évident. Et puis tout ce qu'on a pu perdre au fond, c'est remonté, etc. Et puis voilà, et puis les déjections de vers de terre, voilà. Une déjection de vers de terre, c'est sept fois plus riche que le sol lui-même. Donc là, c'est comme ça qu'on remonte aussi nos taux de matière organique. Il faut les nourrir. C'est ça. Il faut nourrir les micro-organismes, il faut nourrir les vers de terre. Donc avec des racines vivantes toute l'année, c'est facile de nourrir des micro-organismes. Beaucoup plus facile. Parce que quand il y a des périodes que ça s'arrête, c'est compliqué. Après, on a remis du basalte aussi pour remonter le taux de paramagnétisme. Parce que ça, on sait qu'avec un taux de paramagnétisme élevé, on voit nos micro-organismes qui sont capables d'être plus vivants sur l'année. Voilà. Mais tant qu'on mettait de la chimie, de la chimie, on n'en a pas trop ramené de basalte. Parce que c'est diamagnétique, c'est l'inverse. C'est tout un ensemble. C'est... Voilà. Après, il y a Soufflet qui est très, très, très réactif. Donc là, maintenant, c'est bulletin d'alerte à l'automne. C'est purin d'ortie, purin d'ail et puis un peu de sorin d'or. Entre autres. Plus la chimie, il sait faire les deux. Mais lui, il a bossé là-dessus sur les macérations avec des super résultats en vigne. Soufflet est vachement en amont. Ça, c'est ce que j'ai mis sur mon tracteur parce qu'un bio avec un pulvé, ça ne le fait pas. Je lui ai remis un petit coup derrière. Ça ne passe plus. Même quand on était en conventionnel, je l'avais mis comme ça. Des fois, il y avait des cyclistes qui s'arrêtaient et on discutait un petit peu. C'était simple. Je ne sais pas si vous êtes embêté ou quand vous traitez. Nous, on commence à y être un petit peu. C'est ça, même quand on fait des macérations. Même si ça s'en passait de la mêlasse, des trucs, on sent que ça s'en... Oui, voilà, mais c'est bien. Tu mets un petit panneau, c'est bien. Comme ça, tu t'arrêtes, tu peux discuter avec les gens. Il faut communiquer aussi. Je fais ça, je ne m'arrête pas. Je fais de la chaîne et je m'arrête. Ah oui, ils n'aiment pas. C'est normal. Oui, disait. Voilà. Après, on peut regarder un petit coup les huiles essentielles. Je ne sais pas en fait qu'on en ait au niveau temps. 6h30. 6h30 ? Et on arrête à 7h ? Ah vache. Je vais couper court un peu. En principe, quand on vient chez nous, c'est deux jours pour une formation parce que il y a 350 diapos. On va aller à C8. Celui qui, on ne va pas s'embêter avec tout ça. Je vais vous montrer. Alors voilà, là, les huiles essentielles qu'on utilise, ils sont là. Une huile essentielle, elle est l'évogir. Souvent, elles sont toutes l'évogir. Donc, c'est biodégradable. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de vitamine C et l'évogir. On appelle ça des degrés moins. C'est assez simple. On prend assez de lumière à travers la goutte d'huile d'essentiel. Si elle part à gauche, on est dans les moins. Si elle part à droite, elle est dans les plus. Donc, à gauche, c'est l'évogir. À droite, c'est l'extrogir. Donc, ça veut dire biodégradable et là, c'est durable. Il y en a quand même une exception qui est dans les plus. On va aller assez vite. Je ne sais pas, vous voulez faire des essais cette année avec des huiles essentielles ou pas ? On arrive à aller au bout avec les macérations. Donc, ça, vous l'aurez. Vous n'allez pas tasser ça. En fait, c'est simple. Pour faire un insecticide, on prend carium carvie, citronnelle de Java. Et puis, quand on veut faire fongicide, cloude girofle, origan. C'est écrit là, un tiers d'origan, deux tiers de cloude girofle. Pourquoi cloude girofle ? Parce que c'est vraiment de la chimie. Cloude girofle, 80% de terpène. Terpène, c'est systémique. Il est vraiment comme de la vraie chimie. Le cloude girofle, il arrive à rentrer dans une plante et il est fongicide. Citronnelle de Java, on sait tout ce que c'est insecticide. Quand on va dans des pays chauds, des fois, on en met sur le bras pour ne pas le faire. Et on ramène du carium carvie. Pourquoi ? Parce qu'il a plus 82 degrés. Et comme ça, la citronnelle de Java, elle va rester plus longtemps en vie, on va dire. Il y a les dosages derrière et tout, on va voir après. Ça, c'est une chromato, c'est ce qu'on retrouve dans la huile essentielle. Quand vous achetez, vous pouvez demander la chromato. Quand on additionne les cétones, etc., on arrive à un pourcentage. Et dedans, il y a toujours le pouvoir rotatoire qui est ici, plus 71 degrés, c'est-à-dire c'est le pouvoir rotatoire, c'est la lumière qui traverse la goutte et hop, c'est le chocotte. Je vais assez vite parce que ça, c'est l'huile essentielle, je vous le laisserai. Donc, les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'ail et le clou de girofle en mélangeant avec les macérations. Pourquoi ? On va aller plus vite. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas avec moi. J'espère que je l'ai bien. Il n'y a rien qui marche sur les paramètres. Je vais te demander. Je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage. Bon, attends, je vais revenir, ce n'est pas grave. Comment j'ai oublié la diapo ? Ah, non, elle est là. C'est le point pas. Après, je vais te demander. on aura un truc. Donc là, les huiles essentielles qu'on a achetées, elles sont là, là, là et là. Donc, on a remis la 3, le pH, oxydation, réduction. Et en fait, on a 3 huiles essentielles qui sont acides réduits. Donc, celles-ci, on va pouvoir les mélanger avec les macérations. Les hôtes, ils vont oxyder, donc il ne faut pas les mélanger. Donc, on va s'en servir entre autres, c'est que ces deux-là. L'hôte, elle nous intéresse moins. Là, il cloue de girofle à petite dose pour renforcer la macération. Donc là, il se sera insecticide et cloue de girofle, fongicide. Donc, on aurait eu un mois de février humide, couvert et puis, on veut passer notre macération au mois de mars. Donc là, on arriverait avec une plante qui est plutôt oxydée, qui peut avoir un début de maladie à la rigueur, non visible. Et bien hop, on remet un peu de clou de girofle. Donc là, on va la renforcer contre la maladie. À l'automne, on veut travailler contre les insectes, les pucerons, les cicadelles. Et bien, on fait macération d'ortie, qu'on soude et on met de l'ail. Et là, vous allez avoir un sacré répulsif à insectes. Un petit peu de miel, on met tout, on met tout. C'est impeccable. Vous allez voir, on va voir le programme à la fin. Vous les achetez-vous dans les huiles essentielles ? Il y a l'adresse aussi, je vous ai tout mis. C'est sur tout ça. Donc, on a fait un petit tableur. Normalement, je vous les mets sur Excel. Donc, voilà, j'ai mis toutes mes huiles essentielles dedans. Il ne faut pas se tromper. Là, je lui ai dit, tiens, je vais mettre de l'ail 5 millilit hectare. Donc, je renforce ma macération contre les insectes. 5 millilit hectare. Ça me fait un total de 5 millilit hectare d'huile essentielle. Il me faut autant d'huile d'olive. Donc, je mets 5 millilit hectare d'huile d'olive. Si j'aurais été dans le fongicide, c'est plutôt du colza. Voilà. Donc, je mets du tension actif, 4%, donc des savons ou des liquides des sels bio. Là, je traite à 35 litres. Donc, il m'en faut 0,14 litres hectare. Tac. Ici, je mets le nombre d'hectare que je veux faire et il me faut ça dans mon pulvée. Voilà. Moi, je fais ça le matin. Je prends une photo. Je vais à mon local phyto. Je ne me trompe pas. Il me faut ça dans mon pulvée. D'accord ? Comme on est avec des petites doses, faire attention. D'accord ? Donc, je mets ça dans mon pulvée et je vais traiter. Donc, je peux rajouter ça à ma macération. Pas de souci. D'accord ? Je vais regarder. Là, c'est l'exemple avec le clou de girofle. Je veux renforcer ma macération avec du clou de girofle. Donc, on peut mettre 10 millilitres. 5 à 10 millilitres hectares. je mets plutôt de l'huile de poza. Le tension actif, toujours 0,4%. Là, je travaille à 25 litres. Ça ne me fait que 0,1 de l'hectare. Là, j'ai fait mes 110 hectares d'un coup. Il me faut ça dans mon pulvée. Voilà. Donc là, je ne veux pas me tromper. les photos, je vais voir mon pulvée, je ne me trompe pas. 5 à 5 ans, c'est des millilitres. Ouais, des millilitres. Ça ne fait qu'un bon demi-litre. Et là, c'est des litres, par contre. Là, c'est 11 litres. Voilà. Et le coût, vous voyez, pour renforcer ma macération contre la malle, ça coûte 30 centimes hectares. Si je mettais ça le double, je rajoute encore 17 centimes. Il y a un petit peu de ça, 18, 20 centimes, voilà, 50 centimes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous donner l'exemple avec le gros, ça sera plus facile. Voilà. Donc moi, je fais comme ça, j'ai pris ma photo, j'ai mon gros qui est prêt. Là, c'est un traitement Carvi plus citronnelle de Java. Là, c'est un insecticide. Et là, c'est pour 10 hectares. Tac. Donc je mets 400 millilitres de citronnelle de Java, 300 de Carvi, 700 millilitres d'huile d'olive, un petit peu de tension active de l'eau. Je prends un petit bâtonnet, je le remue. Une fois que tout ça s'est bien mélangé à l'eau, je prends mon gros dans mon pulvée. Voilà. Et après, je vais traiter. Juste une question pour vous expliquer au début que vous avez des macérations, des plantes en bon état, dans l'insecticide. Là, c'est régulièrement ou bien c'est... tu as mis de la chimie, tu as désherbé, tu as un temps couvert, ta plante, elle a du mal à faire le truc. Eh bien, mince, il faut que je le flinguer les insectes en gros. Voilà. C'est curatif. C'est curatif. Dès qu'on passe 15 millilitres d'hectare, c'est curatif. Là, tu vois, on est à 30 et 40, on est à 70 millilitres d'hectare. D'accord. Tiens, ça les plonge ou ça les... Ah oui, là, ça les tue. On a pas besoin d'un prix à compter. Moins, les huiles essentielles sont assez protectives des oxygères. Moi, ce qui me suis chiant, c'est les huiles essentielles. Ils sont vieilles, nous... Non, nous, attends, c'est les prix de... On en avait acheté pas mal et je les ai encore en stock aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus cher. Ah oui, ça, c'est le même faut acheter en groupé. Ouais, nous, on achetait ça en 5 litres, c'est en kilos. C'est pas chez lui, ok. C'est pas répondu à la compter. Attends, je vais regarder s'il y a autre chose parce que j'étais un peu vite parce que voilà. Voilà, vous aurez ça. Donc, chaque huile essentielle, ce qu'il y a dedans, le prix, après, voilà, ça va évoluer. Là, c'est très cher. C'est très cher, c'est 480 euros. Ça peut être plus cher que ça parce qu'en fait, celui qui fait de l'huile essentielle d'ail, c'est un alambic, il est foutu. Il sent l'ail toute sa vie. Là, vous faites 5 millilit hectares avec votre pulvée, il sent l'ail pendant 3 mois. C'est d'une puissance exceptionnelle. Et comme c'est un composé soufré, tout de suite, on diminue les insectes piqueurs parce qu'on sait que c'est un manque de soufre les insectes piqueurs. Voilà. Le pamplemousse, ceux qui font des pommes de terre, ça marche très bien sur le Dorifor. On l'a déjà testé. Au moins de poivrer, là, c'est vraiment violent qu'on va s'en servir. Carium carvi, voilà. Claude girofle, origan. Ça, vous l'avez. Et avant, quand vous avez préparé votre bro, c'est qu'il est le bro, voilà. Quand vous avez préparé votre bro, vous ne voyez pas du tout d'huile essentielle qui est, ça se voit, sinon ça fait des petites gouttes. Comme c'est bien mélangé, il faut que vous ayez déjà votre tension active et votre eau dans le pulvée. Comme ça, il va pouvoir accueillir l'huile essentielle. Si vous n'avez que de l'eau, ça risque de se redisperser les huiles, d'accord ? Il faut déjà corriger l'eau, c'est comme la chimie, on corrige déjà l'eau et ensuite, on met la chimie dedans. Il faut garder les gants pour le faire. Vous pouvez, oui. Moi, jamais, jamais, c'est pas très... Celui qui est sensible, il va voir, ça va picoter un petit peu. Il faut mettre un petit masque, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est biodégradable, c'est le gros avantage. Là, il s'assent. Ouais, ben là, il s'assent. Si tu t'en mets sur les habits, tu es tranquille à un moment. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est une école d'agriculture qui est à 500 mètres de chez nous et j'avais fait une petite présentation sur les lieux sociaux et puis après, il y a une classe qui avait travaillé dessus, c'était intéressant. Donc, ils ont pris le charbon du maïs dans des boîtes de pétri. Donc, le témoin, ils ont mis de l'eau, tout de suite, il se développe, le charbon. Et puis, plus tu mets de l'eau, plus ça se développe. Le fongicide, ben là, il marche. Là, il marche un petit peu moins bien. Ça commence à se développer. Plus tu mets d'eau, moins le fongicide il marche. C'est pour ça qu'on traite souvent en bas volume. L'huile essentielle de thym marche très bien aussi. dès que tu mets un peu trop d'eau, c'est du mal à marcher. Le clou de girofle, pareil. Donc, ça, c'est un test qui est intéressant parce que c'est comme la chimie. On est vraiment dans de la chimie. Donc, il faut mettre minimum d'eau. Moins vous mettrez d'eau, mieux ça vaudra pour l'efficacité. Voilà. On est exactement pareil. Ça, le blé de printemps qui avait eu 30 millilitres de clou de girofle et 40 d'origan. On a exactement la même. Il ne retrouve pas du tout de clou de girofle ou d'origan dans le blé. On est exactement dans la même chromato. Donc, on voit que c'est biodégradable. Et ça, ça avait été fait au mois de juin quand même. Donc, très proche de la récolte. Là, on n'avait même plus, je crois, d'autorisation avec de la chimie. Bon, ils en parlent maintenant pour stocker les grains. Là, c'est pareil. Vous mettez clou de giro, citronnelle de java, carvie. Donc, à peu près un tiers, deux tiers. Vous mettez ça dans un diffuseur d'huile essentielle. Vous mettez ça devant votre ventilo. Vous envoyez ça dans votre grain. Là, vous allez calmer les insectes. Parce que, je ne sais pas, vous avez le droit encore aux insecticides dans les silos chez vous ? Non ? Pas trop ? Mais avec ça, ça marche. Et Soufflet, il y a un copain qui a été embêté. Il avait fait ça. Il a livré à chez Soufflet. Il a dit, mais les insectes, ils sont morts. J'ai mis de l'huile essentielle. Bon, c'est bon. Soufflet, il n'a rien dit. Il a rémis de la chimie. Je ne sais pas si ça aurait passé. Voilà. Là, je vais vous le laisser. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les céréales d'hiver au stade d'une à trois feuilles, après des herbages, toujours. on vient avec de l'ortie, consoude, 5 à 10 litres, ça dépend de l'état du sol, un petit peu de miel, de l'ail, 5 à 10 millilitres hectares, de huile d'olive, bien sûr, une tension active, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a un effet ? Effet sur le sol avec la consoude, résistance de la plante avec l'ortie, répulsif à insectes, le miel, et insecticides, l'ail. Voilà, pour les blés, les orgivers, ça, c'est un programme qui marche bien. Au printemps, les poids aussi, je pense, contre les citones, voilà quoi. En fait, mon sement, c'est notamment la carie, ça marche aussi. Non. Bon, après, le clou de girofle, il en parle, Éric Petiot ? Je ne sais pas. Franchement, on n'a pas de carie. Oui, mais l'oxygéné, tu tues beaucoup de micro-organismes. On l'a déjà fait, nous, l'oxygéné, mais à des doses minimes, on est avec des seringues. Oui, on tue tout. Et des fois, on avait dû, ça germait moins bien aussi. On abîmait le charme. Donc, la carie, c'est copsyte. Ce que vous pouvez faire si vous voulez arrêter les traitements de semences, si vous avez encore un peu peur, c'est de faire une bande au copsyte et puis récolter cette semence-là. Parce qu'en fait, ça vient de la semence, souvent, la carie. Donc, récolter une bande propre, nette, si vous voulez vous lancer là-dedans. Moi, je vous conseille toujours de faire des petites parcelles et puis voir ce qui se passe. Faites pas toutes les espacations de main comme ça, d'accord ? Il faut voir chez vous. Nous, c'est un modèle qui marche chez nous. Chez vous, il faut le mettre en place. Il n'y a pas de raison. Et après, au printemps, si je suis les blés, par exemple, on revient, orties, clous de girofle, si des fois, on sent que la maladie, elle n'est pas loin, sinon, on n'est pas obligé. Si on met du clous de girofle, il faut de l'huile de colza, tension active, le miel. Donc là, on va travailler plus entre 10 et 100 grammes parce que là, on va chercher la résistance de la plante. Un petit peu de cuivre, 15 grammes suffit, d'après Eric. Si on en mettait beaucoup, il faut descendre la dose tout doucement. Ce n'est pas trop bon, le cuivre, pour le sol. Si on en mettait 150 grammes, il ne faut en mettre peut-être que 100 grammes la première année. Après 70, le but, c'est de descendre entre 15 et 25 grammes. Voilà. Plus de tension active. Donc là, on a un effet résistance de la plante, orties, le miel. Et préventif maladie, Luc Jiroff, et le cuivre. Voilà. Et sortie dernière feuille, bon là, deux nœuds, c'est peut-être un peu tort. Il va peut-être venir un peu plus tôt. Ça va vous de juger. Sortie dernière feuille, idem, sauf, orties, on peut peut-être la remplacer par la bardane. Voilà. Ou mettre moitié d'orties, moitié de bardane. Parce que là, on risque, sortie dernière feuille, d'avoir peut-être un stress hydrique en fin de cycle. Voilà. Même chez vous, ça commence à venir. Et en curatif, un peu contre toutes les maladies, Clou de Jiroff, 50 à 70 millilitres hectares, plus origan, 10 à 30, plus de l'huile de colza, 100 millilitres, plus tension active, et dans l'eau, 0,4% ça suffit. Voilà. Regardez avec votre pulvée, peut-être que vous pouvez descendre. Peut-être qu'avec 0,2% suffira. Voilà. Et après, contre la rouille, l'idéal, c'est une tanésie vulgaire ou s'arrête des montagnes. Pas facile à trouver en ule essentielle. Et assez chère. Mais moi, je l'ai arrêtée, la rouille brune, avec Clou de Jiroff, origan. Je n'avais pas ça, mais je l'ai arrêtée. Mais net, en deux jours de temps, arrêtée. Et puis après, insectes, voilà, citronnelle de Java, carvie, voilà. Vous faites des betteraves ici, non ? Oui. Vous êtes embêté avec les pucerons ? Oui. Comme tout le monde. Donc, betterave, betterave, des herbages, il faut revenir comme ça. Ortie et de l'ail et du miel. Essayez. Moi, j'ai des gens qui sont venus de Compiègne, il y a un côté de Compiègne, il a 150 hectares de betterave, il ne met plus d'insectes ici. Il arrive à contrôler. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a 2-3 ans, je l'ai eu au téléphone, il n'était pas plus embêté que ça, qu'on commençait à en parler en France, les pucerons. Donc, il est le 5 jours, vous êtes sur le question de la pucerons ? Non, mais là, il va rester, là, si ça marche, vous allez voir, là, il va rester au moins 15 jours, 3 semaines en place. C'est vraiment un récord. Comment on tente un traitement et une chimie, par exemple, pour l'ail, ça rentre dans la panne ? Oui, ça va rentrer dans la panne. Ça va faire peur ou ? Oui, comme de la chimie, tu considères ça de la chimie. C'est fini, là, déjà ? Non, je ne sais pas, c'est pas vraiment trop à voir. Ça, vous l'aurez. Il y a toutes les adresses. Éric Petiot, pour lire les bouquins, très intéressant. Vous pouvez faire les formations chez lui, où il se déplace. Je ne sais pas si tu veux le faire venir, tu regarderas. Patrick Boiteur, c'est celui qui vend des bonnes macérations, les huiles essentielles à l'adresse, les tensions actives. Ce qui serait bien, c'est cotisé à ASPRO, c'est de l'association. C'est grâce à eux si on peut faire des lorties aujourd'hui. À un moment, ça avait été interdit en France. Donc, ils se sont battus, ils ont quand même une secrétaire, il faut la payer. Vous donnez 50 balles ou 20 balles, ce serait sympa. Pour le basalte, on en parlera un autre coup. Vous l'avez quand même. Ça, c'est les appareils. Là, je n'ai plus celui-là, moi, j'ai le même que celui-là, mais en vert. Donc, ça ne doit pas être tout à fait le même numéro. Il faut que je remette à jour mon diapo. Le pH-Redox-Met, c'est un appareil vert qui fait le pH-Redox-Met qui coûte moins cher que celui-là. Ça, c'est pour mesurer la conductivité. Ça, c'est pour voir si vous avez du calcaire actif. Mais ici, je ne sais pas si vous en avez beaucoup dans vos limons. Donc, un tiers d'acide et deux tiers d'eau. Et vous prenez une bêche, vous ouvrez, vous mettez un petit coup sur le sol. Si ça ne mousse pas, vous n'avez pas de calcaire actif. Donc, ça, vous pouvez ramener du siège de calcaire ou des choses comme ça. c'est important pour l'assimilation de tous les éléments. Et ça, c'est un dynamiseur d'eau que j'ai pour faire mes macérations. Si vous n'êtes pas oublié, c'est pas une éducation. Ça, il faudra qu'on y travaille dans les années à venir. Ça va être super important. On travaille sur l'eau restructurée, l'eau d'orage de Marcel Violet, etc. Il y a des trucs à faire dans les années à venir. Le calcaire actif, il faut en avoir. Il faut en avoir du calcaire actif. Nous, nos sols, ils sont bourrés de calcaire mais pas assimilables. Donc, on travaille du soufre élémentaire pour le rendre assimilable. Sinon, même dans nos sols, des fois, on met du sillage de calcaire de ton hectare. Ça ne remonte pas le pH mais ça donne du calcaire assimilable. Le sillage, c'est tout fin, tout fin et c'est assimilable rapidement. C'est ça qui est intéressant. Et là, on remultiplie les champignons et là, on a moins de vulpins. Voilà. Le vulpins, il est là justement pour redonner le calcaire actif. Ça, c'est le triangle vivant d'Éric Petiot. Donc, extraits fermentés, des micro-organismes. Si vous n'en avez pas, vous mettez des extraits fermentés. L'engrais organique, les moutons, les vaches ou des fiants et paramagnétisme. Grâce au paramagnétisme, on garde les micro-organismes très très longtemps dans le sol qui fonctionnent et on refait du sol et évidemment de la lumière, des photons. Ça, c'est le... Je voulais le mettre quand même. Ah, puis ça, voilà. Comment on dégrade un sol ? Quand on travaille profond les sols, quand on les laisse nus, on ne regarde pas du tout son équilibre. On parlait de calcaire actif, des choses comme ça. Trop de phyto, trop d'engrais. Et là, on fait pousser des plantes un peu comme ça. Et puis à droite, l'idéal, c'est de travailler... L'idéal, je ne dis pas que c'est facile, de travailler minimum les sols. L'idéal, c'est le semi-direct, les couverts, regarder le calcaire actif, le basalte, les macérations, les huiles, les têtes de compost, etc. Donc là, d'à côté, on est diamagnétique, on dégrade le sol et là, les paramagnétistes ont refait le sol. Et d'à côté, on est plutôt dans la consommation et dans l'autonomie. Bon, là, c'est surtout pour chez nous parce que c'est raide des fois. Les années, vous voyez les 13 ans que les gens ont cultivé, ils n'ont rien gagné. S'ils sont payés, mais ils n'ont rien migré. Voilà. Et voilà, toute personne qui a commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover, c'est Albert A. Donc voilà, nous, on a beaucoup innové, mais on a fait beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est Pierre Rabi. Je ne sais pas si on peut l'entendre, mais ce n'est pas très grave. C'est l'histoire du petit colibri qui essaye d'éteindre un feu, donc il prend une goutte d'eau dans son bec, il le jette sur le feu et il y a le tatou qui le regarde et qui dit « Qu'est-ce que tu fais colibri ? Ça ne sert à rien. » Puis le colibri se retourne et dit au tatou « Moi, je fais ma part. » Voilà, on a tous quelque chose à faire. Donc je vous remercie et on est tous des colibris. Merci de votre attention. En ayant retapé vos sols comme vous l'avez fait avant de passer en bio, est-ce que vous, par rapport à d'autres que vous connaissez qui seraient en bio et plutôt restés avec des méthodes conventionnelles, est-ce que vous avez vu que vous avez moins de diminution de rendement ? Oui. Vous estimez que par rapport à ce que vous disiez avant, vous l'êtes à combien ? En moyenne ? Dans le groupe en vie seule, on est tous quasi bio. Je suis le seul qui est parti un peu là-dedans, un peu Stéphane, pas tout à fait sur toute la surface. L'an dernier, ils ont tous pleuré dans le BC en rendement. Moi, j'ai augmenté et ils pleurent tous, ils ont tous des charbon. Moi, j'en ai pas. Et ils font des heures et des heures et des heures. Quand je les ai au téléphone, oh là là, tiens, ils sont dans le tracteur, je les appelle. Moi, j'y suis pas. Parce que vous êtes sur les directs ? Pas tout à fait direct, on gratouille, mais notre système, moi, je n'aime plus semer au printemps. Et je veux du temps aussi sur ma ferme. J'adore ce que je fais, mais le tracteur, c'est une passion comme quand j'étais jeune. Ça se calme. Donc voilà. Et voilà, l'an dernier, je vois par rapport même à Stéphane, nous, on communique tous les jours avec Stéphane, Stéphane Biat, on l'appelle, tiens, il m'encore rappelé tout à l'heure. Lui, il fait quasi 7-8 quintaux de moins. En travaillant beaucoup plus ses sols. Il a une bineuse, une rc-trie, il fraise, il fait beaucoup de choses, il met des oligos-déments, des machins, il travaille. Moi, j'ai dit, je ne fais pas ce que tu fais, je n'ai pas envie. Et là, il m'a racheté 500 kilos de trèche parce qu'il en a marre aussi. Moi, je veux être paysan, mais aussi avoir du temps libre. On gagne bien notre vie, je n'ai pas envie de changer de main. Et le bilan carbone, avec Sol Capital, on travaille depuis 3 ans avec eux. On stocke 6 tonnes de carbone par an et par hectare. Avec le bilan carbone. Et en plus, ils considèrent nos couverts comme des couverts, mais pas des couverts permanents. Je pense que leur logiciel n'est pas tout à fait encore au point. Voilà, c'est normal, ça va évoluer. Je pense qu'on stocke plus. Là, on est à 8 de matière organique, la parcelle de la paillette, tout à l'heure. J'ai fait un prélèvement dans l'autre parcelle cette année, on est à 10. C'est les deux mêmes sols, drainés, tout pareil. Je me demande si on n'a pas augmenté d'un point par an. Je me demande. Là, les scientifiques, ils n'ont pas trop d'explications. Pourquoi ? À part Christine Jaune, que je comprends, qu'on fait beaucoup plus de photosynthèse. À part ça, je ne vois pas trop d'explications. Normalement, ce mini-rec, c'est 0,1 point de matière organique tous les ans en plus. Et dès qu'on a arrêté la chimie, on est parti à 0,5 point. Non, on stocke 5 fois plus de carbone. Et aujourd'hui, ma cinquième paille, là, j'ai un sec derrière chez moi, donc je suis cinquième paille. On croirait qu'on a mis de l'azote. J'aurais dû emmener des photos. C'est vert, comme si j'avais mis de l'azote comme un conventionnel. Donc, ça ne lui manque pas l'azote. Est-ce que vous avez fait le bilan des tonnes de matière de produits à l'hectare, couverts, et production exportée à l'année ? C'est énorme. C'est 2021, je ne sais pas. 2021, on a préfauché les trèfles, sans mentir, on a des blés avec des blés anciens, comme ça. Les trèfles, ils étaient hauts comme ça. On a préfauché, on a laissé ça au sol, et après, on a passé trois coups de déchaumeur, à chaque coup, ils avaient 30 centimètres. On a ramené une biomasse énorme en une année. Après, quand il y a le coup de sec, il y a le coup de sec. Et l'an dernier, on a quand même eu de l'eau, pas beaucoup, un petit peu d'eau, et là, on a été les seuls à avoir des chambres. Les autres qui avaient essayé de semer un coup vert, il n'y a rien qu'à le dire. Plus tard, ils ont eu une biomasse plus tard, au mois d'octobre, où il y a fait chaud et puis de l'humidité. Mais août, septembre, ils n'avaient rien. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous connaissez M. Denis, Denisé, non ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un météorologue de New York. Super intéressant. En fait, il nous dit que l'eau qui pleut ici, il y a 70% de l'eau qui pleut ici qui vient de chez nous. Et 30% de la mer. Et pour avoir de l'eau ici, il faut des plantes. Soit des arbres, soit des plantes, mais vertes. Et voilà. Et moi, j'avais mes 200 hectares qui étaient verts. J'avais un voisin qui avait beaucoup de tournesols. On est deux bio où on habite là. On est trois agriculteurs de 200 hectares. On est deux bio, donc il y a 400 hectares de bio. Donc on avait quasi... Il y avait 300 hectares de verts parce que lui, il avait semé beaucoup de trucs de printemps. Plus un autre qui avait des tournesols. Et j'ai mon autre copain, JP, qui est de l'autre côté de Châtillon. Donc moi, j'habite là, il y a Châtillon, donc à 6 kilomètres. À chaque fois qu'il pleuvait, il avait moitié de moi. À chaque fois. Nous, on avait créé un genre d'endroit où on créait de l'eau. On l'a vu aussi. C'est moins chaud aussi. Oui. Mais on l'a vu. Et d'habitude, on a toujours moins que lui. D'habitude, on a toujours moins que lui. Et là, cette année, il me disait, tiens, il y a tombé quatre, nous, on avait huit. Tout le temps le double. Tout le temps. Ou deux, hop, quatre. Tout le temps. Tout le temps. On a créé un genre d'oasis. Ça en fait respect. Et après, quand on a rencontré Monsieur Denizé, ou Denise, je ne sais pas comment c'est, on a compris. On a compris. Et c'est important. Et quand on voit que nos préfets interdisent d'arroser les maïs, c'est merveilleux. Là, on est sûr de ne pas avoir d'eau. En faisant ça. On est sûr. Il y a une différence revenu CER et votre ferme ou il n'y a pas l'âge d'amélioration de carbone ? Non. Non, non. Parce que Cytone, ça fait des sous. Ça fait des sous. Et puis ça va augmenter l'année prochaine. Et on est toujours à Cytone cette année. On a fait le troisième bilan. Donc on a été payé une année et cette année, on a encore assez tôt. Mais on va encore améliorer. Il y a 2-3 bilan. Pas beaucoup. Vous avez testé le trèfle blanc. Oui. Le trèfle blanc, le gros inconvénient, c'est qu'il faut au moins 10 mm pour le traverser. C'est tellement un chevelu superficiel qu'il tombe 10 mm, tombe lé, il n'a rien. Donc on baisse en rendement. Il faut savoir que mes trèfles, moi j'ai toujours une bande sans trèfle. Vous voyez où c'est que j'en suis. Il n'y a qu'une année, j'ai baissé le rendement avec mon trèfle. Et avec trèfle, je fais toujours plus. Entre 2 et 4 quintaux de plus. Mais c'est normal parce que là-bas, nous, qu'il n'y a pas de trèfle, je ne ramène jamais rien. Je ne ramène pas d'azote, je ne ramène rien. Si je déchaume, il n'y a rien. Et là, en rendement, je fais largement aussi bien que le groupe, voire mieux que le groupe en misole. Mieux que le groupe en misole et en faisant beaucoup moins. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir continuer la discussion entre les milliers. Merci Philippe. Merci à vous. Merci aux autres structures qui ont donné aussi la vue de cet événement. immaginette. Merci à vous. Merci à vous. Aplausos. Applaudissements